Ville de Lunyuan. Les habitants mènent une vie tranquille. Mais ils sont plus nombreux que d'habitude. Les gardes de la porte se demandent si c'est un jour spécial. Il ne semble pas que ce soit un jour férié, mais il y a beaucoup de monde dans la cour. L'un des gardes fut surpris, son collègue ne devait pas être d'ici. Après tout, le jeune maître Zhenyu revenait du temple de l'hôte céleste aujourd'hui pour prendre des nouvelles de sa famille. Le temple de l'hostie céleste est le même temple dont on dit que si vous y devenez un disciple, vous deviendrez un jour un hégémon. L'autre garde se demanda s'il y avait vraiment un adepte de ce temple dans la famille L'un. J'aimerais le voir. Un énorme éclair est soudain apparu devant les gardes. Et un puissant faisceau de lumière. Monsieur Zhenyu apparaît devant les soldats. Un aîné apparu et demanda. Qui fait du bruit ici ? C'est scandaleux. Celui qui fait du bruit dérange la famille L'un. Le jeune homme qui flottait dans les airs se dit qu'une luciole n'osait pas rivaliser avec la lune brillante. Il perdit sa capacité à s'élever et tomba au sol. La chute fut si rude, qu'un trou se forma. Le vieil homme pensait que le plus fort, à la limite de ses pensées errantes, apparaissait ici. Il est, après tout, deux fois plus fort que le maître. Ils sont donc en danger. C'était L'un Zhengyu. Il a été expulsé du temple de l'hôte céleste pour avoir volé un remède miracle. Tous les habitants du quartier l'ont remarqué. Ils ont compris que la famille avait insulté le temple de l'hôte céleste. Sans le soutien du temple, cette famille aurait des difficultés. Le vieil homme ne pensait pas voir le jour où son petit-fils, Zhenfei, opprimé par L'un Zhengyu depuis si longtemps, pousserait enfin un soupir de paix. Il a dit qu'il n'y avait rien à voir ici. Cet homme a déshonoré la famille. Son corps souille ce sol. Nous devrions l'emporter rapidement et l'enterrer dans un cimetière abandonné. On disait de ce jeune homme qu'il était une canaille. Qui aurait cru qu'il deviendrait un voleur ? C'est une honte. Il a déshonoré leur famille. Le jeune homme au visage couvert d'équimose a ouvert les yeux. Le garçon se demanda s'il était en train de mourir. Soudain, une explosion assourdissante retentit. Une colonne de poussière s'éleva. Tout le monde s'accroupit, terrorisé. L'aîné, le chef de famille, apparaît. Il demanda. Qui a osé toucher à son petit-fils ? Le vieil homme dit que son petit-fils n'est pas encore mort. Mais survivra-t-il pour devenir le prochain maître ? L'homme en colère a dit, « Le vieil homme est peut-être le chef de famille, mais cela ne signifie pas que son petit-fils mérite d'être pardonné. Il ne devrait pas l'approuver. » Le jeune homme commence à respirer profondément et à cracher du sang. Le vieil homme s'anima et demanda ce qui arrivait à son petit-fils. Le vieillard remarqua qu'en même temps que le sang, du poison s'échappait. Il comprit que son petit-fils avait été empoisonné. Le vieil homme le prit dans ses bras et le porta dans la maison. L'homme maléfique pensait que ce jeune homme, Lun Zhenggyu, ne ferait pas long feu. Ensuite, son Genfei serait le prochain sur la liste. Il prendrait la place de ce type et deviendrait le chef de la famille Lun très bientôt. Le vieil homme porta son petit-fils jusqu'à la salle d'entraînement. Il essaya d'utiliser ses capacités énergétiques pour nettoyer le corps du jeune homme du poison et le ramener à la raison. Le vieil homme sentit d'étranges vibrations transmises par le jeune homme. Sa main commença à chauffer. Il se demanda comment cela était possible. Le vieillard comprit que le corps du jeune homme contenait un dangereux poison. Le vieil homme ne survivrait certainement pas s'il était également empoisonné. Zhenggyu était presque mort. Deux mois se sont écoulés. Les filles disaient, lorsque le jeune homme est parti, qu'il était le même. Elles ont entendu dire qu'il était devenu impuissant. Il était une honte pour la famille Lun. Et il avait volé le temple de l'Aude Céleste. La jeune fille s'est approchée du jeune homme et lui a dit qu'il y avait un vent fort dehors. Et qu'il est encore très faible. Et qu'il ferait de mieux de retourner à l'intérieur. Le jeune homme dit que cela l'amusait de voir ses filles parler dans son dos. La beauté rousse a dit au jeune homme qu'il était remarquable. La jeune fille poursuivit. Un jour, il atteindra le neuvième ciel et y flottera. Le garçon pensait qu'avec un tel corps, il ne pourrait même pas vivre. Et encore moins développer ses capacités. Il ne pense pas être une personne exceptionnelle. Un jeune homme accompagné de serviteurs est apparu à côté de lui, et lui a dit que son talentueux cousin était devant lui. Talentueux dans le passé. Mais maintenant, il semble faible et pathétique. Le jeune homme pensa que Jan Fay était venu se moquer de lui. Jan Fay lui dit, comment osent-ils se montrer impertinent à son égard? Pense-t-il encore qu'il est quelqu'un d'important? Après tout, il n'est plus rien. Le jeune homme se retourne et dit à son compagnon qu'il retourne dehors. Il voulait se reposer. Jan Fay a suivi son cousin en criant qu'il n'avait plus rien à faire dans cette maison, parce qu'il était une ordure et qu'il ne méritait rien de mieux. Soudain, un guerrier armé d'une épée apparut sur le chemin du jeune homme. C'était Wu Gongju. Le guerrier demanda s'il n'était pas encore descendu? Veut-il vraiment le combattre? Jan Fay a dit qu'il marchait maintenant. Il se retourna et partit en courant. Il ne comprenait pas ce que ce guerrier faisait ici? N'était-il pas parti pour trouver un remède? Personne ne l'attendait ici avant deux ans. Jan Fay s'approcha du guerrier et salua son oncle Wu. L'oncle se demanda pourquoi son neveu avait l'air si malade. Avait-il vraiment été empoisonné? La compagne du jeune homme, pleurant amèrement, dit que l'oncle Wu doit sauver le jeune homme. Le jeune homme se tourna vers la jeune fille et lui dit qu'il n'allait pas encore mourir. Et il prit les mains de sa compagne. L'oncle Wu a dit au jeune homme de ne pas mentir. Dans son état, on ne vit pas plus de trois mois. Quel genre de vaurien faut-il être pour donner à une personne le poison céleste de la mort? L'oncle a donné une pilule au jeune homme et lui a dit de la boire. Cela l'aiderait certainement. L'homme ajouta que c'était méchant d'empoisonner un jeune homme avec un poison mortel. L'oncle Wu ajouta que le jeune homme n'avait pas beaucoup de force. Sans cette pilule, il ne tiendrait pas longtemps. Le jeune homme but la décoction et dit à l'oncle Wu qu'il en buvait depuis quinze ans. Mais il n'en tirait aucun bénéfice. L'homme a dit, qu'est-ce qu'il comprend? C'est une teinture de cornaline pourpre. Et puisqu'il la donne au jeune homme depuis tant d'années, elle a dû lui faire du bien. Nous devrions tout boire. Il n'en reste plus beaucoup. L'oncle Wu a vérifié le pouls du jeune homme et la qualité de sa peau. Il a dit que le corps du jeune homme était très faible. Il faut le renforcer. Pour cela, ils iront quelque part. Le jeune homme doit se préparer. Zheng Yu a dit qu'il irait demander la permission à son grand-père. L'oncle Wu a dit que le jeune homme est si faible qu'il ne peut même pas protéger son père. Nous devons nous dépêcher. Ils doivent aller au bon endroit tout de suite. Le jeune homme pensait que son oncle était toujours le même. Il n'est pas étonnant qu'il soit le tuteur de sa mère. Il la protège de la même manière. L'oncle est plus fort et plus énergique que son grand-père. Le jeune homme se souvient que, lorsqu'il était petit cette année-là, son oncle avait fait de son mieux pour le protéger. La jeune fille aux cheveux rouges pensait que maintenant que M. Wu Gongju était là, le jeune maître deviendrait plus malléable. Le jeune maître deviendrait définitivement le plus fort de tout l'empire du milieu. L'oncle Wu, sans aucune difficulté, s'envola vers le bon endroit, tenant son petit-fils sous le bras. Le jeune homme dit que son oncle Wu était toujours aussi fort. Et il demanda de quelle limite il venait. Cette année-là, l'oncle Wu n'était pas pris en compte, même par le temple de l'armée céleste. Dans la vie, l'homme a neuf limites majeures de développement. Chacune d'entre elles comporte neuf limites mineures. L'oncle Wu, avec le jeune homme dans les bras, est arrivé au bon endroit et a dit qu'ils étaient là. Une bête bleue crachant du feu surgit des hautes herbes. L'oncle Wu a dit qu'ils étaient arrivés juste à temps. Le redoutable guerrier, l'oncle Wu, sortit son épée et combattit ce terrible monstre. Il dit que seul le sang du monstre pouvait aider le jeune maître. Le jeune homme pensa qu'il s'agissait d'un tigre de flamme hétéroclite. Une bête magique de niveau 6, d'une force égale à celle des plus puissants dans la limite du vide. L'oncle Wu sait ce qu'il doit faire. Il décida de remettre le jeune homme sur pied. Et de le guérir de tous ses maux. Il détruisit donc ce monstre d'un seul coup. Cette quintessence du sang du tigre de flamme contient une quantité extrême d'énergie. Sa concentration est hors norme. Il est encore possible de l'améliorer artificiellement. Mais nous devons faire attention à ne pas faire exploser le corps. L'oncle Wu savait ce qu'il faisait. Il a fait les manipulations et les améliorations nécessaires, et a obtenu un produit de haute qualité. L'oncle Wu a dit que ce produit était de la plus haute qualité. Il n'est pas altéré, et a dit au jeune homme de l'avaler. Le jeune homme déglutit et observe ses sensations. Il dit à son oncle qu'il peut supporter une telle concentration d'énergie. L'instant d'après, le jeune homme se sent malade. Il vomit. Les restes du poison étaient assortis de son organisme. Le jeune homme s'est levé, a levé la tête, et a crié. Wu a dit que le jeune homme pouvait tout supporter. Après tout, il a le sang de sa mère en lui. Au bout d'un moment, Zheng Yu reprit ses esprits et s'assit pour se reposer. Le jeune homme toussa encore un peu. L'oncle a dit qu'il s'en était sorti. Et maintenant, il va bien, comme il le pensait. Tout cela grâce au sang de sa mère. La quintessence du sang du monstre éliminera également le poison de son corps. Il en ressentira bientôt les effets. L'oncle Wu dit qu'ils en sont maintenant à l'étape finale. Il a présenté une cruche au jeune homme, et lui a dit de boire toute la cruche de cornaline violette. En fait, il n'y a rien à boire. Après avoir vidé la cruche, le jeune homme dit qu'il se sentait mieux. Avant il pensait que la potion était amère, mais maintenant elle avait bon goût. L'oncle a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. L'homme a ajouté que tous les membres de la lignée de sa mère avaient toujours aimé la cornaline pourpre. Seul le jeune homme n'aimait pas en boire. Ce n'est que 15 ans plus tard que le garçon goûta à la potion. L'homme regarda son neveu et se dit qu'il avait peut-être un problème de lignée. Si tout allait bien, le sang de sa mère se serait manifesté bien plus tôt. Lin Zhang Yu s'est fièrement levé, la tête haute. Le jeune homme a dit qu'il pensait déjà qu'il n'était capable de rien. Mais grâce à son oncle, il était à nouveau sur pied. Le jeune homme déclara qu'il reviendrait très bientôt. Un mois s'écoula. L'oncle Yu regardait son neveu méditer. Et élevant son niveau, le jeune homme avait atteint la limite de la communication avec les divinités. L'oncle Yu le félicita. L'homme a dit que le corps du jeune homme était complètement nettoyé du poison. Le jeune homme leva la main et déclara qu'après seulement un mois de combat contre des monstres de niveau 6, il était en parfaite santé. L'empoisonneur n'avait manifestement pas prévu qu'il utiliserait cette méthode de désintoxication. Et qu'en conséquence, il atténuerait les effets du poison sur son corps. Oncle Yu poussa un soupir de soulagement. Le sang de madame s'était enfin manifesté. Mais il y a des moments où, quels que soient les efforts que l'on déploie, on n'y arrive pas. Plus l'affinité de la couronne est forte, plus il faut de talent pour la manifester et la freiner. Dommage qu'ils ne puissent pas tous se réunir dans ce trou perdu. L'homme pensa, il semble qu'ils doivent repartir, et le plus tôt possible. La maîtresse avait éveillé la lignée dès l'âge de 8 ans, c'est pourquoi elle avait atteint de tels sommets. Il ne fallait pas tarder, sinon son potentiel serait grandement diminué. Le jeune homme a déclaré avec enthousiasme qu'il pouvait désormais tout récupérer. Et il ne voit aucun obstacle sur son chemin. L'oncle Yu a dit qu'ils seraient tous très surpris de revoir un jeune homme en pleine floraison. Un jeune homme ne doit pas regretter ce qu'il a perdu là-bas. Le Seigneur n'a pas à se préoccuper du passé. L'avenir du jeune homme l'attend bien au-delà de ce petit pays. Le jeune homme demande si l'oncle Yu veut dire qu'il doit rentrer chez lui et se faire discret pendant un certain temps. L'oncle a dit que c'était comme ça. Le jeune homme doit revenir et attendre là pendant deux ans. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et alors, le Seigneur se précipitera, sans aucun doute. Aujourd'hui, tout le monde en ville pense qu'il est faible et infirme. Personne ne sait qu'il s'est rétabli et qu'il est prêt à agir. Le jeune homme pensait pouvoir voir à travers le Nguyen. Le jeune homme et son oncle s'en retournèrent. Le jeune homme a annoncé qu'il était de retour. Le garçon s'est approché de la maison. Grand-père s'est approché du jeune homme et lui a demandé « Zheng Yu est-il revenu ? S'est-il rétabli ? » Le jeune homme a dit qu'il n'y avait pas de changement. Grand-père a dit que ce n'était rien. Alors le jeune homme devrait d'abord se reposer. Il est un peu occupé en ce moment parce qu'il se prépare pour la cérémonie. Zheng Yu dit qu'il comprend tout. Après tout, grand-père est le chef de toute la famille. Il a dit qu'il savait qu'il n'était pas le seul candidat. Par conséquent, il est d'accord avec ça. Grand-père a répondu qu'il était tourmenté par sa conscience. Aujourd'hui, il y aura une cérémonie pour réveiller la lignée. Le petit-fils a dit qu'il savait tout. Et qu'il comprend les conséquences. Aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans la famille Lune appartiendra à Zheng Fei. L'homme annonce que la cérémonie d'initiation commence. Zheng Fei est déjà présente. Un dragon de feu est apparu. Zheng Fei était prêt à participer à la cérémonie. Il tendit les bras sur les côtés, et cria. L'homme a dit en souriant qu'il voulait que son fils ait la meilleure lignée possible. Le vieil homme pensait qu'avec un corps de guerrier, il serait bien plus fort que les autres cultivateurs. La cérémonie d'éveil de la lignée sanguine demandait beaucoup d'énergie. Et c'est Zheng Fei qui en avait le plus besoin. Le dragon d'or tournait autour du jeune homme. Le vieil homme pensa que ce qui se passait était loin d'être idéal. La belle aux cheveux rouges a demandé à Zheng Yu s'il voulait participer à la cérémonie. Le jeune homme fait semblant d'être faible, et dit à la fille de ne pas perdre son temps avec lui. Après tout, il n'est plus personne. La jeune fille n'est pas d'accord, et dit que le jeune homme a du talent. Soudain, une explosion se produit à proximité. Quelque chose n'allait pas. Le jeune homme a dit que la technique de la grêle de feu du ciel ne pouvait être pratiquée qu'en plein soleil. La dame a dit que le monsieur avait été brûlé par le soleil. Et qu'il ne devait pas se torturer. Le jeune homme répondit qu'après l'obscurité vient toujours l'aube. Les personnes présentes à la cérémonie ont dit que la lignée de Zheng Fei était très forte. Son dragon d'or devait mesurer plus de 30 mètres de long. Zheng Fei était très fier, Zheng Yu était tranquillement installé dans un endroit isolé, buvant un verre, et mangeant un hors d'oeuvre. Un cousin s'est approché de lui. Le cousin a dit qu'il était responsable ici maintenant. Zheng Yu s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Tout le monde dit qu'il s'est enfui la queue entre les jambes. C'est un vrai lâche. Zheng Yu pensait que la lignée du cousin s'était éveillée. Mais il n'a que le huitième niveau de la limite de la grande ours. Les ordures restent toujours des ordures. Le jeune homme entra dans la bibliothèque. Il pensait qu'à côté d'une telle ordure, il pourrait faire ses affaires en toute tranquillité. Toutes les techniques de la famille Lin sont cachées dans la chambre forte. Le jeune homme se demanda comment il pourrait y accéder. Soudain, il y eut un éclair et un aîné apparu devant le jeune homme. Le jeune homme dit que l'humble Lun Zheng Yu voulait voir l'aîné Lundélé. L'aîné demanda pourquoi le garçon Eot était venu ici. Le jeune homme répondit, « Ce garçon veut trouver les techniques de combat de la famille Lin. Peut-il entrer dans la chambre forte pour les trouver ? » Le vieil homme dit d'un ton prometteur. La génération Zen est autorisée à monter au deuxième étage. L'ancien a effectué des manipulations magiques et a ouvert le passage. Il dit que le jeune homme peut entrer. Le jeune homme s'est incliné et a remercié l'aîné. Le jeune homme pensait qu'il y avait de nombreuses techniques martiales dans le temple de l'hôte céleste. Sauf qu'il s'entraînait à l'extérieur, en dehors du temple. Il n'y avait donc pas accès. Et cette année, il aurait été autorisé à entrer dans le temple. Le jeune homme a vu l'inscription sur un manuscrit. Il s'agissait de boules de feu. Il s'agit d'une technique de combat spéciale de niveau humain. Les techniques martiales sont divisées en cinq niveaux. Céleste, terrestre, arcane, doré et humain. Chaque niveau comporte une technique inférieure, une technique moyenne, une technique supérieure et une technique spéciale. L'Ingenius dit que c'est parfait. La plupart des membres de la famille Loon ont des techniques de niveau humain. Il y a très peu de techniques en or. Mais il s'agit d'une technique spéciale de niveau humain, qui n'est pas inférieure aux techniques en or. Comment pouvait-elle être laissée au deuxième étage ? Le jeune homme saisit le livre qui sonna. Il semble que cette technique ait des exigences sévères, dangereuses à la limite des pensées excitables et en deçà. Les cultivateurs doivent être prudents. Le jeune homme se demanda si, au-delà de la limite des pensées errantes, on trouverait quelqu'un qui utiliserait cette technique problématique. Il se dit qu'il n'a pas trouvé de meilleur moyen. Zheng Yu décida que ses boules de flammes étaient très simples. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Les coups sont devenus plus forts. L'autre camp avait décidé d'enfoncer la porte. Pourquoi sont-ils venus maintenant ? Un ancien est apparu à l'extérieur, accompagné de guerriers. L'étranger salua M. Loon et lui demanda combien d'années, combien d'hivers. Le vieil homme demanda, qu'est-ce qui amène le chef de Wang ici ? A l'époque de l'éveil de la lignée, tout le monde est occupé. Le père de Zhenfei a dit, apparemment ils sont venus ici avec une provocation. L'invité a félicité la cérémonie d'éveil de la lignée qui s'est déroulée avec succès. Il aimerait connaître les résultats de leur génie céleste. Possesseur d'un talent illimité. L'invité a poursuivi en disant que, bien que la famille Wang ne possède pas de tels talents, il faut reconnaître qu'il y a aussi des jeunes qui en valent la peine. C'est pourquoi il est venu demander conseil. Le vieil homme se dit que depuis que Zheng Yu est revenu et a été déshonoré en public, tout au long du mois, la famille Wang et d'autres familles n'ont fait que semer la zizanie. L'homme dit à ses adversaires, ils savent très bien eux-mêmes ce qu'est devenu le jeune homme. Cherche-t-il vraiment à entrer en conflit ? Le vieil homme a dit que Zheng Yu avait un problème de santé. Il a suggéré que monsieur Wang vienne une autre fois. L'aîné Wang a répondu qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Il serait très déçu s'ils n'échangèrent pas leurs expériences. Le vieil homme Wang continua, ou bien ses interlocuteurs veulent-ils dire qu'à part Zheng Yu, il n'y a plus de jeunes dignes de ce nom dans le village de Lun. Soudain, Zheng Fei est apparu, et a dit que c'était lui, le digne représentant de la jeunesse du village de Lun. Il est l'espoir de cette famille, et son cousin n'est qu'un perdant. Zheng Feng combattit son cousin et le vainquit. Le jeune homme a ensuite répété qu'il était l'espoir de la famille Lun. Lun Zheng Fei s'est battu avec un représentant de la famille Wang. Le combat n'a pas duré longtemps. Le représentant de la famille Wang s'était admirablement bien débrouillé face à Lun Zheng Fei. Le maire de la ville qui observait ce combat pensait que ces deux guerriers étaient au quatrième niveau de la limite de la grande ours. Il suffirait d'un seul coup de poing pour que l'un d'entre eux l'emporte. L'un jeune fille, en se battant, pensait que ce n'était que le niveau le plus bas de l'éveil, le vrai dragon n'était pas encore là. Le chef de la ville pensait que c'était suffisant pour Wang Tianye. Le vieil homme pensa que la famille Wang avait bien caché son guerrier. Le guerrier de la famille Wang avait remporté une victoire convaincante. L'aîné Wang annonça que la famille Lun devait renoncer à la moitié de tout ce qu'elle possédait dans ce village, ou qu'elle n'emprunterait plus les routes de la ville. Lun Zheng Yu observe en silence les événements qui se déroulent dans son village. L'aîné de la famille Lun a dit qu'il n'avait pas peur de cette tortue adolescente. Si la famille Wang a quelque chose de plus sérieux à faire passer, elle peut le faire maintenant. Le vieil homme-là a dit qu'il pouvait ajouter cela à ses paroles. Il montra une plaque sur laquelle était inscrit le mot « ciel ». Le vieil homme a dit que Tianye est un talent exceptionnel. Le mois prochain, il ira au temple de l'Aude Céleste pour se développer. Le vieil homme Wang se demanda si les adversaires résisteraient encore après cela. Zhen Fei a dit qu'il n'avait pas perdu. C'était impossible. Il a crié qu'il pouvait encore se battre. Tianye Wang s'approcha du jeune homme et lui dit que Zhen Fei était encore loin de son cousin. Le directeur a remarqué que quelqu'un est entré et a disparu. Il pensa que quelqu'un était en train d'écouter la conversation. Le maire de la ville pensa « Zhengyu n'est-il pas devenu une ordure ? » Le jeune homme se dirige vers la fille aux cheveux roux et dit à Kyu Ye de se préparer. Ils sortent. Le gagnant obtient tout. C'est une question de temps. Dans un monde où la force est la valeur suprême, être faible est le péché ultime. En chemin, le jeune maître rencontre un énorme serpent vert. Il voulait harceler le jeune homme. Le jeune homme n'hésita pas et détruisit le reptile. Kyu Ye disait que le seigneur était incroyablement fort. La beauté aux cheveux rouges agita son épée et fut très fière du jeune homme. Zhenggyu a dit que la fille faisait aussi du bon travail. La belle aux cheveux roux était très heureuse que le jeune homme la félicite. La jeune fille annonça qu'elle avait déjà atteint le niveau 8 de durcissement à l'air. Et elle était prête à donner sa vie pour son maître. Le jeune homme a dit à la fille de ne pas parler ainsi. Elle fait partie de sa famille. Il ne veut pas qu'elle meure. Les jeunes gens se sont regardés intensément dans les yeux. Le jeune homme activa l'anneau du vide. Il vit un arbre qui poussait au loin. Sur celui-ci se trouvaient des pommes régénératrices de sang. C'était un médicament miracle de niveau 1. Le jeune homme cueillit autant de pommes qu'il pouvait emporter et dit qu'ils avaient repassé beaucoup de temps dans les montagnes. Il demanda si la fille s'y était déjà habituée. Kyu Ye répondit qu'elle n'avait peur de rien quand le maître était là. Le jeune homme a offert une pomme à la fille. Il a dit que cela l'aiderait à atteindre le 9e niveau. La nuit a surpris les jeunes hommes dans la forêt au pied de la montagne. Quelqu'un s'approchait secrètement de l'une Zheng Yu qui se reposait. L'inconnu n'était pas seul. Ils étaient de plusieurs et pensaient avoir trouvé un jeune homme. Les méchants commencèrent à encercler le camp où Zheng Yu et son compagnon se reposaient. Le jeune homme se réveille et ouvre les yeux. Il ne comprend pas ce qui se passe. Qui se trouvait devant lui. Les méchants se contentèrent de rire en guise de réponse. L'étranger a dit qu'ils vivèrent bien ici. Et ils ont déjà réussi à détruire un tas de bêtes magiques. Les méchants regardèrent à l'intérieur de la tente et s'assurèrent qu'il n'y avait personne. Soudain, Kyu Ye sortit en courant de la grotte voisine et courut vers son maître en criant « A l'aide ! A l'aide ! » La jeune fille s'est accrochée au jeune homme. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, elle avait déjà atteint le 9e niveau. La jeune fille cria de peur qu'il y ait des monstres de 3e niveau dans la grotte. Zheng Yu lui dit de lâcher d'abord sa main. Les méchants étaient effrayés, y avait-il vraiment un monstre de niveau 3 à proximité ? Ils ne savaient pas quoi faire. Il s'agit du 5e niveau de la limite de communication divine, voire plus. Les principaux et les méchants ont dit qu'après tout, ils étaient nombreux, et qu'ils seraient capables de s'occuper de ce monstre. Le jeune homme ne montra aucune inquiétude. Soudain, un monstre terrifiant et horrible de niveau 3 sortit de la grotte. Il marchait accompagné de feu. Tout ce qui l'entourait était en feu et brûlait. Le monstre était terriblement effrayant. Zheng Yu pensait qu'il était vraiment dangereux. Tout le monde a crié que ce monstre était en colère. Tous ceux qui le peuvent doivent s'échapper. Le jeune homme dit que le féroce singe de feu n'avait qu'à être aussi féroce. Le jeune homme décida de combattre le monstre au corps à corps. Le monstre manqua le coup puissant et, effrayé, s'enfuit. Le monstre était mortellement blessé et ne pouvait pas courir bien loin. La jeune fille demanda si son maître allait bien. Zheng Yu a dit que ce singe l'avait frappé avant qu'il ne meure. Et maintenant, il est blessé. Les méchants ont dit, mais le jeune homme a achevé ce monstre. Zheng Yu a dit qu'il voulait en finir avec ce singe. La jeune fille a proposé de penser ses blessures. Les méchants pensaient que des bêtes magiques aussi puissantes avaient généralement des trésors cachés dans leur caverne. Ils se mirent donc en quête de ce trésor. Kui leur a dit de ne pas oser. Ce singe de feu a été détruit par son maître. Et il n'a pas autorisé les méchants à fouiller la grotte. Le méchant s'est approché de la jeune fille et lui a pris le visage. Il dit. Elle recommence à parler de son maître. Se pourrait-il qu'elle soit sa petite amie ? La jeune fille a crié pour demander au méchant de ne pas la toucher. Le méchant lui répondit que son maître était blessé et qu'il ne pourrait pas la protéger. La belle aux cheveux rouges déclara que ces méchants étaient des vauriens ingrats. Sans son maître, ils se rirent déjà tous morts aux mains du singe de feu. Soudain, un événement imprévu se produit. L'un des méchants est tombé face contre terre. L'autre méchant semblait blessé au cou, et son sang coulait dans toutes les directions. Zheng Yu leur dit de s'en aller. Le méchant a dit que le jeune homme était épuisé par le combat avec le singe. Il est également blessé. Ils devraient tous l'attaquer ensemble maintenant. Utilisant ses capacités énergétiques et ses rayons tout-puissants, Zheng Yu commença à détruire systématiquement les brigands. Le jeune homme a demandé si d'autres personnes voulaient essayer de le combattre. Les bandits ont décidé de venger le jeune homme de leurs camarades. Ils prévoient d'attaquer le jeune homme avec leurs épées devant eux. L'un Zheng Yu continua d'anéantir systématiquement les brigands. Les bandits n'avaient aucune chance de survivre. Le jeune homme a redressé tout le monde. La jeune fille a couru vers le jeune homme et lui a dit de soigner ses blessures. Zheng Yu lui dit de ne pas pleurer. Le jeune homme dit qu'il va bien, et, ayant perdu connaissance, s'écroule au pied de la belle rousse. Du sang suinte de ses blessures. La jeune fille hurle de peur. Elle a crié pour que son maître s'accroche. Au bout d'un moment, le jeune homme reprit ses esprits. La compagne du jeune homme tenait un bébé singe de feu féroce. La jeune fille dit que le singe était en colère à cause du petit. Après tout, elle le protégeait. La jeune fille a caressé la tête du petit singe et lui a dit de bien se tenir. Et de ne pas se montrer agressif envers Monsieur Zheng Yu. Zheng Yu demanda à Kyu Ye ce qu'ils allaient faire de cette bête. La jeune fille proposa de la garder pour elle. Le jeune homme a dit qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée, et a demandé si elle était blessée. Le petit singe s'est échappé des bras de la jeune fille, et s'est enfoncé dans la grotte. La fillette demanda. Où a-t-elle couru ? Et la suivit. Un petit singe a couru vers le trésor inestimable, amassé par un féroce singe de feu. Tout s'est passé comme les bandits l'avaient auprès dit. Le jeune homme trouva un parchemin secret parmi les trésors, et décida de se familiariser avec son contenu. C'était comme une carte. Un ruisseau de dragon était indiqué sur la carte. Le jeune homme dit que c'était magnifique. Le jeune homme explique à son compagnon qu'il s'agit d'une carte du ruisseau du dragon. C'est l'endroit le plus dangereux de ces montagnes. Mais c'est aussi le plus riche en trésors et en objets de valeur. Le jeune homme écoute, et se rend compte que quelqu'un vient de l'extérieur. Ce quelqu'un pensait qu'il y avait eu une bataille ici récemment. Il vit le cadavre d'un singe de feu mort. Zheng Yu dit à son compagnon de se taire. Il n'était au plus seul ici. De nombreuses personnes sont venues jusqu'à cette grotte. Une charrette tirée par des chevaux les accompagnait. Un ancien qui se trouvait parmi eux leur proposa de passer la nuit là. Il était déjà tard dans la journée. Zheng Yu était frustré. Ils auraient dû choisir cette grotte en particulier. Le jeune homme regarde dehors et voit un homme dans un chariot. Il se dit que c'était, de toute l'expédition, la plus importante. L'un des guerriers, le chef des pisteurs, s'approcha du feu mourant et toucha les braises. Il dit à son maître que le feu a été éteint récemment. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qu'eux dans cette grotte. Les nouveaux arrivants ont pensé que ces personnes n'étaient peut-être pas encore parties. Il faut donc les retrouver. Soudain, un autre monstre apparu dans la grotte. Les guerriers envoyés à la recherche des humains furent effrayés. D'où venait cette chose ? C'était un boa constrictor corps nu, un monstre suprême de troisième niveau. Les guerriers sortiraient de la grotte en courant. Le bébé singe a fait demi-tour et s'est enfui dans l'autre direction. Les jeunes décident de le suivre. Le vieil homme a dit que ces guerriers étaient des lâches. Ils se sont enfuis devant leur maître. Comment pouvez-vous les affronter ? Juste au cas où, le vieil homme avança son épée. Zheng Yu expliqua à son compagnon que ces gens se dirigeaient vers le ruisseau du dragon, selon l'itinéraire de la carte secrète. Ce sont donc les gens du temple de l'Aude Céleste. Les jeunes hommes ont rattrapé un petit singe. Il était assis sur l'un des sommets des montagnes voisines. La fille dit que c'est le singe qui les a sauvés. Elle les a conduits hors de la grotte. Et elle a probablement appelé ce serpent. Sinon, pourquoi y aurait-il un boa constrictor à cornes dans la grotte d'un singe de feu ? Le jeune homme a dit que c'était le singe qui considérait sa compagne comme sa mère. Le jeune homme se dit que si quelque chose arrivait, la fille n'aurait pas la force de se battre contre les membres de la famille Wang. Il ne pouvait pas l'emmener avec lui. Le jeune homme dit à la belle aux cheveux roux de revenir. Il avait encore une chose à faire ici. La jeune fille entendit un bruit étrange, et en parla au jeune homme. Mais le jeune homme est déjà parti. Ce que Geniu voulait faire, c'était rendre quelque chose. Le trésor du singe de feu avait été détourné par les gens qui étaient venus passer la nuit dans cette grotte. Le jeune homme suivait cette expédition depuis plusieurs jours. Il marchait le long du ruisseau du dragon. D'après les archives du Temple de l'Aude Céleste, le ruisseau du dragon est ainsi appelé parce qu'un grand dragon y est tombé. Ses restes ont disparu sans laisser de traces. Une centaine d'années de recherches se sont avérées vaines. Le jeune homme pensa qu'il était peu probable qu'ils se rendent au là-bas à cause de Wang Tianye. Ce qui signifie qu'ils y allaient à cause de lui. L'expédition poursuit son chemin sur la route établie. Le jeune homme continue de les observer. L'aîné sentit que quelque chose n'allait pas, et demanda à tout le monde de préparer leurs armes. Geniu pensa que ce vieil homme se comportait très différemment de la fois où il avait eu une altercation avec le boa Constrictor. Le vieil homme n'avait pas tort. Avant l'expédition, un énorme monstre est apparu derrière la montagne. C'était un singe dragon. Le féroce singe de feu n'avait rien à envier au singe dragon. C'est la puissance du courant du dragon. C'est celui qui a beaucoup de sang de dragon. L'un des guerriers sourit et dit que le monstre devant lui n'était qu'un petit singe. Il se retourna et lança une charge d'énergie concentrée sur ce monstre. Le jeune homme pensa qu'il s'agissait d'un guerrier divin. Le singe reçut ce blob d'énergie et se mit à briller de façon anormale. Le monstre était stupéfait. Le jeune homme pensait que cet homme était monstrueusement fort. Le vieil homme dit au maître qu'il semble n'y avoir rien ici. Le maître répondit qu'il comprenait beaucoup de choses. S'il était à la surface, le temple de l'ôte céleste l'aurait trouvé depuis longtemps. Le monstre gisait là, saignant. Le maître tient dans ses mains la perle de la victoire. Zheng Yu pensait avoir tiré cette perle du corps d'un monstre vaincu. Il n'y a pas de telle perle dans leur pays. Le temple de l'ôte céleste devait certainement y être pour quelque chose. Le vieil homme demanda au maître si le dragon était vraiment tombé ici. Le maître répondit que oui, bien sûr. Le temple de l'ôte céleste le cherchait depuis de nombreuses années. Malheureusement, les restes de ce dragon légendaire ont été cachés en toute sécurité. Le maître lâcha la perle de sa main, qui s'envola, et indiqua un endroit. L'homme dit que c'était ici. Le vieil homme objecta que cet endroit était vide. Soudain, il y eut une explosion et quelque chose d'inhabituel brilla dans le ciel. Le maître pensa que c'était là que le véritable ruisseau du dragon avait été caché pendant tout ce temps. Tout le monde a vu un véritable torrent de dragons et a crié, « Vive le grand maître ! » Le maître dit qu'il pensait que le trésor se trouvait dans cette grotte. Il dit aux guerriers d'aller de l'avant. Les guerriers sont effrayés et disent qu'il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils ajoutèrent que le maître devait le voir immédiatement. Geniu est entré dans la grotte et a pensé qu'elle était sûre. Il sentait une odeur agréable. Il y avait certainement des trésors à l'intérieur. Il pensait qu'il s'agissait de mauvais trésors. Le maître suivit ses guerriers. Ils découvrirent les restes du dragon devant eux. Les guerriers crièrent qu'ils avaient trouvé un grand trésor. Les restes du dragon flottaient dans un liquide rouge. On aurait dit du sang. Geniu, qui regardait derrière lui, pensait que le dragon légendaire était bel et bien là. Le jeune homme sentit que quelque chose n'allait pas. Soudain, le dragon a ouvert ses yeux. Tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Le dragon s'anima, s'éleva au-dessus de l'eau et ouvrit sa gueule de dragon. Il montra ses terribles dents acérées. Tout le monde cria de peur en voyant le dragon s'animer. Le maître a crié que ce n'était pas du tout un dragon. C'est juste une bête magique qui vit ici. Elle vit à l'intérieur du squelette du dragon. Le maître ordonna aux guerriers de se jeter sur elle et de la détruire. Soudain, tous les guerriers commencèrent à mourir. Des excroissances de glace de taille gigantesque commencèrent à transpercer tous les guerriers. Le sang coulait partout. Geniu observa depuis sa cachette la mort de tous ceux qui se trouvaient à proximité de la bête magique. Le jeune homme pensait que ce monstre n'avait besoin que d'un seul coup pour anéantir tout le monde. Le jeune homme fait remarquer que tout le monde n'est pas mort. Mais maintenant, ils ne sont plus que quatre. Le dragon frappa également le maître avec son arme mortelle. Le maître fut cloué sur un rocher glacé. Il toussait, mais tenait bon. Le jeune homme se dit qu'il n'est pas étonnant qu'il soit si fort. Après tout, c'est le pouvoir des os de dragon. Le maître a dit qu'il ne fallait pas se laisser intimider et qu'il avait quelque chose. Le maître sortit une petite épée qui tenait dans la paume de sa main. Aucun artisan de leur état n'était capable de fabriquer une autre pièce aussi magnifique. Le jeune homme pensait que la destruction de ce monstre en valait la peine. Le maître lui dit de laisser le vieil homme et le guerrier à ses côtés, lui faire gagner du temps. Le maître ajoute qu'il ne voit pas d'autre solution. Le vieil homme dégaine son épée et se prépare à résister à ce monstre magique. Le maître s'est demandé quel genre de minable l'accompagnait. Ils ne sont même pas capables d'accomplir des tâches simples. L'homme a appliqué un rituel magique, et a demandé au monstre de mourir immédiatement. Le monstre s'enflamme. Le vieil homme était stupéfait. Ce monstre était vraiment vivant et grandissait à l'intérieur du squelette du dragon. Le vieil homme ajoute que dans 100 ans, ce sera un vrai dragon. Il dit au grand maître qu'il s'agit d'un spécimen rare. Le maître est d'accord et dit qu'il n'y voit pas d'inconvénients. La récompense pour lui serait énorme. Maintenant, tout lui appartient, et il a ri. Soudain, Genio apparut derrière ce maître. Il s'élança vers l'homme avec l'intention de lui asséner un coup stupéfiant. Le jeune homme donne un coup de poing au maître et lui inflige une blessure sanglante dans le dos. L'homme, crachant du sang, demanda avec surprise comment il avait osé l'attaquer par derrière. Ne savait-il pas à qui il avait affaire ? Le jeune homme a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Cependant, le temple de la milice céleste l'avait traité de façon cruelle et injuste. Le jeune homme a ajouté qu'il détruirait ce maître maintenant et qu'il ne pleurerait pas pour lui. Genio a massacré l'homme. Il domine triomphalement le corps à bout de souffle. Le vieil homme, effrayé, déclara qu'il n'avait rien fait de mal au jeune homme. Il lui demanda de les laisser partir. Le jeune homme dit qu'ils se sont tournés vers le temple de l'armée céleste pour qu'il les aide à détruire sa famille. Et après cela, ils demanderaient de la pitié. Le vieil homme dit que le jeune homme n'a pas intérêt à le forcer à se battre avec lui, sinon il le détruira. Genio se demandait comment le vieil homme pouvait être sûr de mettre sa menace à exécution. Tout ce qu'il a dans son arsenal, c'est une poignée de vent froid, une technique de bas niveau. Le jeune homme a affronté le vieil homme, et grâce à ses capacités énergétiques, a causé des dommages irréparables à son adversaire. Le vieil homme cria qu'il s'était blessé au bras. Le compagnon du vieil homme cria qu'il allait immédiatement détruire Lun Zheng Yu. Le guerrier disait que son rival avait grandi. Et tout le monde avait oublié qu'il n'était qu'une petite tortue chétive. Il ajouta que pour lui, il était resté ainsi. Zheng Yu continua à massacrer le vieil homme. La bouche du vieillard saignait, et sa poitrine était en feu. Le jeune homme a dit que c'était maintenant au tour de l'adversaire. Le vieil homme ajouta que le jeune homme ne s'en sortirait pas avec sa mort. Le temple de l'armée céleste ne le laissera pas faire. Et le jeune souverain ne se laisserait pas faire. Le jeune homme demanda, c'est lui qui devrait le remercier pour ce poison, n'est-ce pas ? Le garçon ajouta qu'il était celui qui ne voulait pas laisser le temple de la milice céleste seul. Zheng Yu appuie sur la blessure du vieil homme. Le vieil homme poussa un grand cri de douleur. Le vieil homme rit et dit. Pense-t-il vraiment qu'il peut dominer le souverain ? Il détruira le jeune homme. Dommage que ce ne soit pas maintenant. Ses capacités sont les plus rares sur Terre. C'est un don du ciel. Ce jeune homme n'est pas à la hauteur. Le jeune homme a dit que c'était le vieil homme qui parlait trop et la poussait à Terre. Le vieil homme tomba face contre Terre. Le garçon ajouta qu'il ne devait pas s'inquiéter, son souverain le rejoindrait bientôt. Ce n'est que le début. Zheng Yu se tenait près de la rivière de Sang et remarqua qu'il sentait une forte odeur. Le jeune homme lève les yeux et voit les stalactites. Du liquide s'en échappait. Le jeune homme posa un bol et prit une goutte de ce liquide. Le jeune homme goûta ce liquide. Il sentit un changement se produire en lui. Le gars a remarqué qu'il pouvait marcher sur l'air. C'est la limite des pensées vagabondes. Ses blessures ont guéri, et son niveau a atteint la limite des pensées vagabondes. Le jeune homme pensa qu'en une seule gorgée, il avait fait un grand pas en avant dans son développement. Quelle sorte de potion magique est-ce là ? Genius souvint qu'il avait vu des traces du lait de l'éternité dans les livres du Temple de l'Aude Céleste. Le jeune homme pensait que son pouvoir était si grand. Il n'avait pas encore éveillé sa lignée. S'il ajoutait ce lait inestimable et le légendaire lac de sang de dragon à tout ce qu'il possédait déjà, ce serait un péché de manquer cette opportunité. Le jeune homme prit la posture du lotus, s'assit au milieu de la rivière de sang, et commença à méditer. Il ne manqua pas cette occasion. Ses blessures étaient enfin guéries. Et il passa à un autre niveau. Les habitants de la ville ont assisté à un étrange phénomène atmosphérique. Un énorme rayon de lumière a traversé le ciel, et s'est dirigé directement vers le sol. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le ciel. Nous devons rapidement en informer le gouverneur de la ville. Le jeune homme ressent une terrible douleur. Il réalisa qu'il était sur le point d'atteindre sa limite. Le dragon de feu qui était apparu à côté de Genius prit sa place derrière lui. Le jeune homme a essayé de mettre en pratique ce qu'il avait accompli. Il a combattu une bête puissante. Dans la forêt, il a bâti des arbres d'un seul geste de la main. Le jeune homme a dit qu'une bête de niveau 4 ne pouvait même pas résister à un seul coup. La limite des pensées errantes, c'est quelque chose de spécial. Le jeune homme remarqua que d'autres guerriers venirent sur place. Il pensa qu'il s'agissait à nouveau de quelqu'un du temple de l'armée céleste. Sont-ils vraiment venus pour le cadavre du dragon? Zheng Yu pensa qu'il y avait trop de monde et décida de rentrer chez lui. En volant vers la maison, le jeune homme aperçoit une beauté rousse qui l'attend sur la pelouse. La fille le vit et cria que Kyuye était très inquiet. Elle s'accrocha au jeune homme et lui dit qu'il se passait quelque chose d'étrange dans les montagnes depuis deux jours. Elle craignait que quelque chose soit arrivé au maître. Elle allait même partir à sa recherche. Le jeune homme a répondu que tout allait bien, qu'il était arrivé sain et sauf. La jeune fille a dit qu'il rentrait chez eux et qu'elle préparerait des chevaux à cet effet. Le jeune homme répondit que ce n'était pas nécessaire. Le jeune homme prit la fille dans ses bras et sauta. Il rentre chez eux en volant. Les jeunes gens poursuivirent leur route à travers les forêts et les champs. Le jeune homme continuait à tenir la jeune fille dans ses bras. Devant eux, il entendit les bruits d'une bataille. Les oiseaux qui volaient près d'eux sentaient aussi quelque chose. Les jeunes ont vu que c'était la maison de la famille L'un qui était en feu. La jeune fille a crié de peur. Les méchants qui ont déclenché l'incendie ont triomphé. Le vieil homme a dit que la puissante famille L'un n'était plus rien. Un guerrier du Temple de l'Aude Céleste a dit qu'il emporterait la tête du chef de la famille L'un aujourd'hui. Soudain, il y eut une explosion. C'était Zhengyu qui apparaissait. Les guerriers du Temple de l'Aude Céleste demandèrent, qui était devant lui. Le jeune homme se dit que c'est lui qui va détruire le méchant maintenant. Et il assène à son rival un coup de poing écrasant. Le méchant pensait que son adversaire était très rapide. Comment peut-il avoir autant de force ? Le jeune homme décida de porter le coup de grâce. Il utilisa la cloche d'or, une technique de haut niveau. Le jeune homme pensait qu'elle était si solide, qu'elle n'était que légèrement fissurée par le coup. Dit Zhengyu. On sait maintenant de qui il s'agit. Si un coup ne suffit pas, il frappera encore. Et son adversaire ne tiendra pas longtemps. Le guerrier du Temple de l'Aude Céleste déclara qu'il n'avait pas le temps. Et il sortit une arme magique. Le jeune homme regarda les dégâts causés par la cloche d'or. La cloche elle-même s'effritait. Le guerrier du Temple de l'Aude Céleste a dit qu'il était sur le point de détruire son adversaire et a utilisé une arme magique. Le gouverneur de la ville se trouvait à proximité en raison de son devoir. Il pensait que le Temple de l'Aude Céleste était un endroit effrayant. Si cette folie continue, même les Célestes les plus puissants devront être protégés. Il y eut une puissante explosion d'énergie, et le jeune homme vola loin derrière. Le guerrier du Temple de l'Aude Céleste pensa qu'il avait utilisé un artefact aussi puissant pour rien. Le guerrier se tourna vers le chef de la famille Lin et lui dit que si quelqu'un était à blâmer, c'était son petit-fils. Tout ce qui s'est passé ici restera sur sa conscience. Il est dommage que la lignée soit interrompue ici et maintenant. Le guerrier fut terriblement surpris et reçut une décharge d'énergie tout aussi puissante. Du sang coula de la blessure et de sa bouche. Zheng Yu dit que tous les gens du Temple de l'Aude Céleste sont assez arrogants. Le jeune homme ajoute que le bol de vide avec la technique de la cloche d'or est une grande chose. Après avoir activé la lignée, Lun Zheng Yu a obtenu la capacité contenue dans les écailles de dragon, à savoir l'invisibilité. Un autre guerrier apparut dans le ciel. Il s'agissait de Song Lian du Temple de l'Aude Céleste. Ce guerrier était surpris de constater qu'il n'arrivait pas à maîtriser le jeune homme. Il pensait qu'il ne pourrait le contenir qu'en utilisant le bol du vide au maximum. Il ne comprenait pas ce qu'était ce jeune homme, ce guerrier subit le même sort que le précédent. Il a également été frappé et transpercé. Le jeune homme pensait qu'ils avaient d'abord détruit sa maison. Ensuite, ils ont détruit sa famille. Le jeune homme veut maintenant qu'ils répondent avec leur sang. Les jeunes gens à l'orée de la forêt étaient assis autour d'un feu. Il regarde le feu en silence. Le vieil homme appuyé sur son petit-fils a dit que c'était grâce à lui. L'aîné s'est excusé et a dit que s'il n'avait pas été là, leur famille serait morte depuis longtemps. Le jeune homme a dit que le passé restait dans le passé. Désormais, il fait partie de la famille Lone. Devant le jeune homme et son grand-père se dressait la coupe du vide, la cornaline de l'éternité. Le vieil homme a dit que chaque goutte de cornaline d'éternité vaut son pesant d'or. Et le jeune homme en a tellement. Le jeune homme a dit qu'il avait trouvé cette coupe en cherchant l'homme du temple de l'hôte céleste après la bataille. Avec cette coupe, leur famille sera invincible. Le vieil homme acquiesça, et dit que cela devait arriver. Et une larme avare et virile coula sur sa joue. Le temple de l'armée céleste. Une structure majestueuse. Le souverain est assis dans le temple. Il demande comment trois combattants forts avec son amulette d'épée n'ont pas pu vaincre un Lunia. Le chef a dit qu'ils étaient tous des voyous. Et qu'il ne compterait pas sur eux la prochaine fois. Le vieil homme s'est plaint. Il a dit que les témoins oculaires ont dit que Son Lian avait frappé Lune avec cette épée aussi fort qu'il le pouvait. Mais qu'il n'avait pas réussi à le vaincre. Il y a quelque chose qui cloche ici. Le chef pensait que même si le poison ne le tuait pas, il ne serait pas facile de s'en débarrasser. Mais la famille Lune ne peut pas rester en vie. Le chef a dit qu'il donnait au commandant six amulettes d'épée. Ils doivent se mettre par deux et agir. Les combattants forts ont dit que le Seigneur devait être sûr qu'ils effaceraient à la famille Lune de la surface de la terre. Le chef dit, il se demande maintenant si Lun Zhengyu sera capable de tromper le destin cette fois-ci. Les civils se trouvèrent dans la forêt. La chose la plus proche du royaume de l'Aude Céleste était l'état le plus fort de Feiyu. Zhengyu dit qu'il attendrait que tout le monde se soit bien reposé. Ensuite, ils iraient là-bas avec les hommes de l'Empereur. L'influence du temple de l'Aude Céleste n'était pas censée se répandre là-bas. Le vieil homme a demandé s'il pouvait les laisser partir tranquillement. Le jeune homme a dit qu'il pouvait installer un piège pour les attirer. C'est une technique spéciale pour pratiquer la respiration. Tout le monde peut l'utiliser pour s'améliorer. Le vieil homme a dit que ce n'était pas possible. Il s'avère qu'une personne possédant cette technique peut se retrouver face à face avec les gens du temple de l'Aude Céleste. Un jeune homme a montré comment on pouvait activer le feu sur un espace vide. Tout le monde a dit que c'était incroyable. Le jeune homme expliqua qu'il s'agissait d'une autre capacité qui se manifestait avec l'éveil du sang du clan. Grâce à elle, on peut contrôler librement les flammes. Cette compétence est accordée par le ciel. Le vieil homme a dit que ce jeune homme était leur seul espoir. Il est fier de son petit-fils. Le petit-fils et le grand-père se sont pris dans les bras. Le petit-fils dit au grand-père de rester calme. Avec cette technique, il ne peut plus douter de ses capacités. Le grand-père a demandé à son petit-fils de lui promettre qu'il resterait en vie de toute façon. Le petit-fils promet. Le jeune homme a dit qu'il survivrait certainement en faisant couler le sang du temple de l'Aude Céleste. Et presque la mémoire des défunts du clan du dragon. Le jeune homme dit qu'il serait à Lun Yuan City dans deux jours. Eux aussi pourraient quitter le royaume de l'Aude Céleste. Un certain temps s'écoula. La beauté rousse s'amusait avec le petit singe de feu. La fille a appelé le singe Xiaohong. Et lui demanda s'il avait faim. Xiaohong avait toujours faim. La fille lui dit que cela ne marcherait pas. Elle ne lui donnerait qu'une goutte de lait par jour. Et pas plus. La fille a dit qu'elle était fière de son Xiaohong. La boisson de l'énergie éternelle n'a pas pu sauver beaucoup de voyageurs perdus. Et il continue à la boire tous les jours. Quel bon maître il a. La jeune fille entendit quelqu'un lui demander ce qu'elle avait contre son maître. La belle aux cheveux roux fut très heureuse de voir le jeune homme revenir. Le garçon lui demanda pourquoi elle était réveillée. Il était déjà si tard. Soudain, le jeune homme a sorti une dague et en a transpercé l'homme qui se cachait à proximité. Le garçon pensait qu'il s'agissait d'un éclaireur venu découvrir l'emplacement du clan du dragon. Cela continue même après un demi-mois. Zheng Yu a dit qu'il ne pouvait plus rester ici. La fille a eu peur. Les jeunes gens se sont de nouveau dit au revoir. Kuye a dit qu'il était très dangereux d'y aller seul. Le jeune homme a dit qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse faire. Il lui demande de lui faire confiance. Le jeune homme a demandé si la jeune fille voulait aller à Fei Yu ou rester avec lui. La jeune femme a répondu qu'elle appartenait au maître. Là où va le maître, elle le suivra. Le jeune homme lui dit de l'attendre ici demain. Il viendrait la chercher dès qu'il aurait terminé son travail. Ville de Lun Yuan. L'adversaire se demanda comment Lun Zheng Yu avait osé revenir. Serait-ce parce qu'il cherchait sa perte ? Le jeune homme a activé le don du ciel. Tout le monde demande ce que c'est. Zheng Yu dit à tous les gens du temple de l'hôte céleste de lui accorder leur faveur et de disparaître de son chemin. Car Lun Zheng Yu était revenu. Les guerriers locaux ont dit que ce jeune homme était trop effronté et qu'il trompait les gens. Nous devrions lui ôter la vie. L'autre guerrier leur dit de ne pas se laisser tromper. Ce jeune homme pouvait facilement se battre contre chacun d'entre eux. Ils n'étaient pas de taille à l'affronter. Nous devons attendre Fang Shi. Soudain, Zheng Yu se trouva à proximité de ses guerriers. Les guerriers se sont dispersés, effrayés. Le jeune homme leur demanda où ils allaient. Les guerriers effrayés ont crié que ce jeune homme était trop fort. Ils ont besoin d'une épée magique de toute urgence. Quand ce garçon est-il devenu si fort ? Le garçon pensait qu'il possédait un grand trésor. A cette occasion, le jeune homme regrette que ses adversaires soient trop faibles. L'un des rivaux du jeune homme pensa que non seulement il était incroyablement fort, mais qu'il appartenait également à la lignée du dragon de Maoshan. Le jeune homme se tenait debout, dominant tout le monde. Il disait que les armes magiques et les soldats du temple de l'hôte céleste n'étaient rien. Ceux qui étaient en bas pensaient que ce jeune homme avait clairement dépassé les limites de la raison. Le jeune homme demanda si ces gens du temple n'avaient vraiment rien d'autre. Le jeune homme était encore bien plus fort que l'armée céleste. Comment cela est-il possible ? Zheng Yu s'est demandé s'ils avaient vraiment l'intention de s'enfuir loin de lui. Il trouvait cela très pathétique. Le type a crié qu'ils étaient tous très faibles et qu'ils allaient bientôt mourir. Soudain, un guerrier local, Wushibao, apparu. Il se dit, comment est-ce possible ? Comment ce jeune homme a-t-il pu se débarrasser si facilement de deux puissants guerriers de huitième échelon ? L'un Zheng Yu sourit. Il a dit qu'il y avait encore quelques intrépides qui avaient été condamnés. La fille de l'arme magique du temple de l'hôte céleste a dit à ce jeune homme de ne pas être arrogant. Sa flamme est très puissante. Mais elle ne lui fait aucun mal. C'est pourquoi l'adversaire doit la craindre. Une autre fille du même temple demande ce qui s'est passé ici. Elle se demandait où se trouvaient Wushibao et les autres. Son collègue a dit que c'était fini. Ce jeune homme est incroyablement fort, il faut être prudent avec lui. Le formidable jeune homme demanda si le temple de l'hôte céleste n'avait plus personne. Pourquoi avoir envoyé de tels faibles ? Il pourrait revenir et laisser leur maître mourir en paix. Wushibao s'est mis en colère et a crié. Comment le rival ose-t-il parler du jeune maître ? Après tout, il n'est rien d'autre que lui-même. Le guerrier utilisa le bâton léviathan. Le vieil homme était stupéfait. Comment le jeune homme a-t-il pu arrêter un coup aussi rapide avec son corps ? C'est tout simplement monstrueux. Ce l'un doit être éliminé au plus vite. Le vieil homme a dit à son collègue Chen Yao d'agir très vite. La jeune fille dit qu'elle le savait. Ils décidèrent tous deux d'utiliser des armes magiques en même temps. Le jeune homme a dit que c'était incroyable. Pour repousser l'attaque, le jeune homme a utilisé une technique de respiration. Tout ce qui l'entoure prend feu. Zheng Yu tient dans sa main les mains de sa rivale. Il lui a demandé si elle lui appartenait. Et il a ajouté qu'il fallait prendre soin de ses membres. Le jeune homme a jeté ses membres à son rival blessé. Wushibao fut surpris. Leur adversaire utilisait le don du ciel, au mépris du ciel lui-même. S'il ne s'en débarrassait pas, les conséquences seraient terribles. Le vieil homme du temple de l'hôte céleste déclara que tout tendait vers la fin. Il brandit son arme magique, et dit que le jeune homme était sur le point de mourir. L'homme montrait encore sa supériorité. Il disait qu'il pouvait continuer à attaquer, mais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Wushibao cria pour le priver de ses dernières forces. Lin Zhongyu s'est demandé comment ils pouvaient le priver de ses dernières forces. Après tout, il en a beaucoup, mais ils peuvent essayer de le faire. Les adversaires ne pouvaient pas accepter ce que faisait le jeune homme. Il savait qu'il était impossible à gérer. Et il ne savait pas comment le signaler à leur supérieur. Les opposants décident de se disperser, effrayés. Le jeune homme demanda s'ils étaient vraiment pressés d'aller quelque part. Wushibao se retrouva anéanti. Notre héros se demanda si cela en valait vraiment la peine. En conséquence, tous les rivaux furent détruits. Le chef du temple de l'armée céleste est scandalisé. Comment est-ce possible ? Ces guerriers sont des moins que rien. Ce ne sont que des ordures. Les subordonnés dirent à leur jeune maître de se calmer. Après tout, personne ne pouvait imaginer que Lin Zhongyu était capable de détruire les six anciens. Le chef pensa que la rumeur de leur mort s'était déjà répandue. Il se maudit. Il voulait trouver un moyen de se débarrasser de ce jeune homme odieux. Il craignait de perdre la réputation du temple de l'hôte céleste. Le chef décida de renvoyer l'énergie à maintenant, pour qu'il ne laisse pas de traces derrière lui. L'aîné Jia est apparu devant le jeune maître. Le chef a salué l'aîné Jia. L'aîné a immédiatement montré ses capacités. Les filles ont crié et lui ont demandé d'arrêter. Le jeune maître pensa que l'habileté de l'aîné n'avait fait que s'améliorer. L'aîné a demandé si le maître voulait vraiment le forcer à détruire ce jeune homme. Le vieil homme répondit qu'il s'acquitterait de cette tâche pour le jeune maître. Mais seulement après cela, le jeune homme doit lui permettre d'entrer dans le monde des dieux et des hommes. Le jeune homme se dit, « Le vieux lui pose-t-il des conditions ? Il est sournois. Le chef a dit qu'il remplirait les conditions du vieil homme. Seulement, il devait remplir sa mission. » Le jeune homme était assis sur le champ de bataille. « Cela faisait trois heures », pensait-il. Il ne savait pas où étaient passés les autres. L'angénieux pensait que les guerriers envoyés par le temple de l'hôte céleste devaient déjà être arrivés. L'aîné Jia apparut derrière le jeune homme. Il a dit que ce casse-cou était trop imprudent. « Je me demande comment il a pu avoir le courage de rester ici ? » Le jeune homme sauta immédiatement sur ses pieds et activa la cloche d'or. La cloche sonna, et tout l'endroit s'embrasa. Le vieil homme avait dit qu'il était doué pour ce sort, mais qu'il ne résistait pas bien au feu. Le garçon pensait que l'on pouvait facilement être blessé par ce poison qui se répandait. Il corroderait même une cloche. Le vieil homme était inarrêtable. Le jeune homme est surpris. Il n'a pas du tout senti sa présence. À quelle vitesse ce vieil homme se déplace-t-il ? Là, il disparaît à nouveau. L'aîné Jia réapparut, mais à un autre endroit. Il dit que la réaction du jeune homme n'était pas mauvaise, mais que ce n'était pas parce qu'il avait esquivé une fois qu'il aurait de la chance la fois suivante. Le jeune homme continuait d'esquiver les attaques de l'aîné. Le garçon se demandait combien de temps encore il pourrait l'esquiver. À ce rythme, il serait bientôt complètement enveloppé par ce brouillard. Nous devons faire en sorte que le vieil homme se montre à nouveau. Le garçon s'est demandé quel genre de magie possédait l'hôte céleste. Après réflexion, le jeune homme a compris qu'il s'agissait d'un lien de parenté dans l'ombre. Il sait comment la combattre. Le jeune homme pensait pouvoir l'utiliser pour fusionner son corps avec l'ombre. Le vieil homme n'a aucune capacité d'attaque. Il peut seulement changer rapidement l'emplacement de son corps pour le transformer en corps d'ombre. Zheng Yu a dit que, dans ce cas, il fallait brûler complètement l'ombre de ce vieil homme. Le vieil homme avait dit que c'était inutile. Même si le jeune homme avait deviné qu'il avait un lien de sang avec la chauve-souris d'ombre, il n'aurait pas pu le détecter. Le jeune homme a dit qu'il suffisait d'une flamme. L'ombre apparaîtra immédiatement. Il a raison, n'est-ce pas ? Le jeune homme a ajouté que le vieil homme ne devait pas jouer avec le feu. Sinon, il risque de se brûler. Le vieil homme était effrayé et indigné. Ce type pouvait-il vraiment brûler une ombre ? L'aîné avait dit que le jeune seigneur n'oserait pas le toucher. Sinon, le jeune maître ne l'épargnerait pour rien au monde. Le jeune homme a ri et a dit qu'il verrait cela. Qui épargnera qui ? Et il a donné un coup de pied dans la mâchoire du vieil homme. Le vieil homme a crié que le jeune homme était arrogant. Mais il ne comprenait pas du tout la situation. Le jeune homme, comme toujours en pareil cas, active le dôme protecteur. Mais le dôme ne résiste pas à l'assaut. Le jeune homme se demanda comment il se faisait que le dôme protecteur ne puisse soudainement pas résister à un seul coup. Le vieil homme a répété que le jeune homme était trop confiant. Avant de le combattre, il ne voulait rien découvrir. L'aîné Gia ajouta qu'il pouvait discrètement injecter du poison dans le corps du jeune homme. Après tout, il était l'un des premiers à transmettre la lignée de la chauve-souris d'ombre. L'énergie du poison et son énergie naturelle ne font qu'un. Pour l'instant, le vieil homme attend que les traces de l'empoisonnement de son rival apparaissent. Le jeune homme ne réagit aucunement à l'empoisonnement. Le vieil homme se demanda comment il pouvait supporter un tel poison. Après tout, il n'est qu'à un niveau négligeable de voyage astral. Le vieil homme ajoute qu'il est nécessaire d'avoir des guerriers, chacun avec un don naturel. Il est prêt à révéler la vérité au jeune maître. S'opposer au temple de l'armée céleste est une entreprise insensée. Et il se dit prêt à escorter le jeune homme jusqu'au ciel. Le vieil homme esquiva et planta son épée dans le corps de Lun Zheng Yu. Le jeune homme se vidait de son sang. Le vieil homme dit que le jeune homme était résistant. C'était dommage, mais personne ne pouvait plus le sauver. Lun Zheng Yu se dressa sur ses pieds, s'accrochant avec ses dernières forces. Soudain, il y eut un énorme éclair devant lui. Le jeune homme vit son grand-père apparaître devant lui. Le garçon ne pouvait plus se tenir debout et tomba à genoux. Le grand-père dit avec regret que le jeune homme souffrait beaucoup. Le grand-père a dit que la famille Lan était dans le pétrin et qu'il pouvait prendre tout sur le dos du jeune homme. Le chef du temple des guerriers apparu et dit que, dans ce cas, il les enverrait tous les deux, le vieil homme et le jeune homme, pour leur dernier voyage. Deux géants sont apparus devant le vieil homme et le jeune Lin. Le vieil homme pensait que le temple de l'armée céleste élevait de tels monstres. Ils sont apparentés aux serpents et aux mille ans par le sang. Cependant, ils sont encore au niveau du voyage astral. L'aîné Gia pensait que le vieux Leu n'aurait pas dû revenir pour être tué. Et il ne devait pas reprocher à qui que ce soit d'être impitoyable. L'aîné Lin décida de résister à ces monstres. Il craignait de mourir ainsi aujourd'hui. Des larmes apparurent dans les yeux du jeune homme. Le vieil homme activa son dragon de feu. Le vieil homme dit « Parce que son petit-fils sait que les vrais hommes ne pleurent pas ». C'est sa leçon en tant que membre de la famille Lin, et il l'acceptera. Cependant, la prochaine génération de la famille Lin ne devrait jamais baisser la tête à cause de cela, même s'il meurt. Le vieil homme sortit son épée, et dit qu'il devait ouvrir la voie pour le bien de son petit-fils. Le vieil homme s'appuya sur son épée, et continua à saigner. Le chef du temple de l'Aude Céleste pensait que ce vieil homme avait laissé son successeur derrière lui, qu'il aurait cru. Le vieil homme commence à menacer. Il dit que le rival doit laisser partir son petit-fils. Sinon, il perdrait sa main. Le chef du temple de l'Aude Céleste a déclaré qu'il était prêt à voir lequel d'entre eux s'avérerait le plus rapide. Le grand-père et son petit-fils sont étendus sur le sol. Vaincu, le grand-père saigne. Le jeune homme a eu froid. Il ne voyait plus rien. Le jeune homme appela son grand-père. Le garçon ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Lin Zhenggyu n'arrive pas à savoir où il se trouve. Le jeune homme entendit une conversation dans la pièce voisine. Il se rendit compte, à la voix, que c'était une fille qui parlait. La porte de la chambre s'ouvre et un inconnu apparaît sur le seuil. Elle fixa intensément le jeune homme. C'était Alling Air. Le jeune homme se trouvait dans le palais des cadeaux du ciel. Lin Zhenggyu ne comprend toujours pas ce qui se passe. La jeune fille demanda. Qui était-il ? Pourquoi son père l'a-t-il sauvé ? L'homme a été surpris lui aussi. Qui était son père ? Et pourquoi l'a-t-il sauvé ? La jeune fille poursuit. Sans son père, le jeune homme serait mort depuis longtemps. Le jeune homme a dit qu'il voulait connaître le nom de son père. Il se présenta et dit qu'il s'appelait Lin Zhenggyu. Il ajouta qu'il était prêt à rendre au sauveur sa gentillesse. L'interlocutrice aux cheveux roux a dit que son père, le maître du palais, était un cadeau du ciel. Josevan. Le jeune homme se demanda si c'était bien la ville de Jialan. Le palais des dons célestes est construit dans cette ville. Qui trouve-t-on ? Une armée spirituelle. Des remèdes miracles. Des arts martiaux. Alling Air demanda au jeune homme. Il n'est pas fou de peur, n'est-ce pas ? Un homme est entré dans la pièce et a dit à la jeune fille d'être poli. La fille a appelé l'homme son père. Le jeune homme s'inclina, et dit que le jeune Lin Zhenggyu rendait visite au maître du palais des dons célestes. L'homme dit que ces cérémonies n'étaient pas nécessaires. Bien qu'il ait reçu la mission de son oncle Hu, il est arrivé en retard et n'a pas pu sauver le grand-père du jeune homme. Le jeune homme se demanda si son oncle Hu était le maître. Un serviteur fit irruption dans la pièce, et annonça à l'homme que les membres de la faction de l'éternelle jeunesse étaient revenus. L'homme est en colère. Monsieur Ho Sevan demande, pourquoi sont-ils venus ? Le serviteur dit avec crainte. Ils disent qu'ils sont venus pour faire des allumettes. Le maître de maison se mit encore plus en colère. L'homme dit à Zhenggyu de se reposer ici pendant qu'il va à la rencontre des invités. Le jeune homme dit que si le besoin s'en faisait sentir, il serait prêt à accomplir n'importe quelle mission du maître de maison. Ho Sevan dit en quittant la pièce qu'il avait entendu le souhait du jeune homme. La fille dit que son père devrait prendre l'initiative pour elle. Elle ne veut pas épouser un homme de la faction de la jeunesse éternelle. L'homme est d'accord. Après tout, ces gens-là ne conviennent pas du tout à sa fille, qui est très douée. Le jeune homme se dit qu'un jour viendra où il pourra venger son grand-père. Il lui suffit d'être assez fort. Au bout d'un moment, le jeune homme se ressaisit et reprend ses esprits. Il décida d'observer cette ville de l'extérieur. Grimpant sur le toit d'une maison voisine, il observa la place de la ville. Il s'agissait bien de la ville de Jialan. Plusieurs rumeurs circulèrent dans la ville. Un jeune homme a entendu dire que le chef de la faction de la jeunesse éternelle avait pris des concubines. Une autre personne a dit qu'elle l'avait également entendu. Toutes ces belles comme une fleur, les concubines avaient été capturées. Le jeune homme aperçoit qu'Yuye est parmi les concubines. La fille avait les mains et la bouche attachées. Maloji, le second chef de la faction de la jeunesse éternelle, a approché le maître du palais des cadeaux du ciel. Il lui a demandé de lui donner sa fille comme épouse. Et il promit de passer sa vie avec elle. Tout ce dont il avait besoin, était le consentement de Ho Zewang. La jeune fille se demanda qui accepterait d'épouser un marié aussi gros. Le marié était contrarié. Après tout, il avait déjà perdu deux kilos et demi. Monsieur Ho Zewan a dit qu'il ne supportait pas les gens inutiles. Il ne forcerait jamais sa fille à épouser une telle ordure. S'il veut épouser sa fille, il doit montrer ses vraies capacités. Monsieur Ho Zewan a fait avancer son invité, Lun Zhenggyu, et a dit au gros marié que s'il battait ce jeune homme, alors un tel lui donnerait sa fille. Maloji se réjouit et dit, « Le beau-père dit-il la vérité ? » Ho Zewan est contrarié et demande si on n'a pas appris à cet ignorant à ne pas appeler les gens par n'importe quel nom. Le gros palfrenier possédait un niveau de voyage astral de huitième étape. Il dit à son adversaire qu'il est prêt à commencer le combat, dit Lun Zhenggyu en offrant trois coups à son adversaire. S'il perd, il ne reviendra plus jamais ici. Il libérera également toutes les concubines capturées. L'adversaire est d'accord. Le palfrenier se dit que, d'une manière ou d'une autre, il a reçu trois coups. Il allait certainement gagner ce combat. Le palfrenier ronronne et dit, « Miaou ! » Le jeune homme se rendit compte qu'il avait un lien de parenté avec le chat sauvage. Il donne le premier coup de poing. Le jeune homme rebondit habilement sur le côté. Le palfrenier pensait que son adversaire était très rapide. Qui aurait cru qu'il serait capable d'esquiver sa patte droite fantôme ? Son adversaire dit au jeune homme qu'il ne pourra pas être aussi rapide la prochaine fois. Et, tournant sur place, il souleva une colonne de poussière. Lun Zhenggyu resta immobile. L'adversaire du chat était introuvable. Les spectateurs se demandaient ce que c'était que ses tours de chiens. Malwoji déclara que cette fois-ci, l'adversaire ne pourrait certainement pas esquiver. Lun Zhenggyu vit le chat sauter vers lui et parvint une fois de plus à esquiver le coup. Le prétendant est contrarié. Il n'a pas frappé une seule fois et il n'a plus de coups. Que doit-il faire ? Il ne pourra pas épouser Linère. Demanda Lun Zhenggyu. Son adversaire n'est-il pas à la huitième étape du niveau de voyage astral ? Qui aurait pu penser qu'il serait si faible ? Le chef du palais des dons du ciel a dit que ceux qui ont une lignée de chats sauvages ont une technique de combat de soutien. Le combat a un contraint et leur faiblesse. Malwoji est apparemment le genre de personne qui ne peut que dire des choses stupides avec arrogance. L'homme a ajouté. Pourquoi pensait-il qu'un homme comme lui pouvait épouser sa fille ? Le jeune marié malheureux se tourna vers son rival et lui demanda d'être son professeur. Il lui dit qu'il suivrait le jeune homme partout et qu'à l'avenir, il serait capable de faire de grandes choses. Et après cela, il épouserait Linère. Les serviteurs ont dit que le jeune homme venait de détruire la réputation de la faction de la jeunesse éternelle. Le jeune homme propose à son adversaire de se lever le premier. Il lui dit que s'il aimait jouer, il devait pouvoir payer. Et qu'il ne devait plus jamais venir au palais du don du ciel pour faire la cour. Et il devra libérer toutes les concubines captives. Malwoji a dit qu'il ne comprenait pas de quelles concubines il parlait. Il n'a capturé personne. C'est parce qu'il n'aime que Ling Er. Lin Zhongyu a déclaré qu'aujourd'hui, la faction de la jeunesse éternelle a descendu la rue en grande pompe, transportant la fiancée du chef de faction sur une civière. Malwoji a dit qu'il s'agissait bien de son travail. Est-il, une fois de plus, en utilisant son nom comme couverture, en train de faire des choses terribles ? Les serviteurs ont dit que le médecin amené par le jeune maître Yeh, a dit que la maladie du seigneur aîné ne pouvait être guérie qu'en sacrifiant une jeune fille. Osevan dit, c'est absurde, l'homme est scandalisé. Le chef du palais des dons célestes pensa que ce vieil homme en était arrivé au point de croire à toutes sortes de fausses rumeurs, et qu'il était prêt à ruiner la vie d'une innocente. L'ingénieu a dit que la faction de la jeunesse éternelle avait capturé sa femme de chambre. Il faut la secourir de toute urgence, dit le jeune homme en s'inclinant. Le chef de la faction de la jeunesse éternelle, Yeh Tong, regarda la fille et sourit. Il trouvait cette fille très belle. Comme l'avait dit le jeune maître, ce vieil homme était facile à tromper. Malwoji a déclaré que sa famille Shan avait généralement une garde importante. Et ils sont très secrets. S'il n'y a pas de panneau de signalisation, on peut facilement tomber dans un piège. Seul son père connaît le chemin caché. Même en allant tout droit, on ne peut pas monter dans la montagne. L'ingénieu se demanda ce qu'il fallait faire dans un tel cas. Il ne s'attendait pas à ce que sa servante ait déjà été entraîné dans la montagne pour y être cultivé. Le gros homme dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter. Son père a lui aussi été trompé. En fait, c'est un homme très doux. Maintenant, il n'y a qu'une seule issue. Le jeune homme lui a dit de participer à l'événement de leur groupe. Une chasse au trésor. L'homme expliquait les conditions de l'événement. Il parlait des frais. Et du fait qu'il y a beaucoup de monstres différents dans ces montagnes. Le jeune homme a dit qu'il était partant. Le gros homme a déclaré qu'il avait préparé des vêtements pour l'ascension de la montagne et tout ce qui était nécessaire. Nous devrions attendre jusqu'au petit matin et commencer à grimper. Les jeunes gens étaient assis dans la taverne. Ils virent un homme tomber dans les escaliers. Une fille aux cheveux verts se tenait à l'étage. Elle a dit que ce coquin imprudent n'osait pas l'agresser. L'homme pleure et supplie la maîtresse d'avoir pitié de lui. La jeune fille lui a dit de sortir et de rester hors de sa vue. Le gros homme, en voyant la fille, saute de joie et dit que c'est sa cousine Nana. La fille était surprise. Que faisait-il ici ? Le gros homme fut également surpris par la réaction de son cousin. La cousine Nana s'est jetée sur Lan Zheng Yu et l'a traité de traître et honté. Elle a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il ose se présenter devant elle. L'entrée de la montagne apparaît devant les jeunes gens et les autres voyageurs. Le gros homme demanda gentiment à son compagnon ce qui s'était passé entre lui et son cousin. Le jeune homme répondit qu'il ne s'était rien passé entre eux. La jeune fille a de nouveau traité le jeune homme de Vaurien sans vergogne. Lan Zheng Yu a dit à la jeune fille que Mlle Liu l'avait critiqué à plusieurs reprises. Mais pourquoi ne pas lui dire quand et comment ils se sont rencontrés ? La fille a dit qu'il ne pouvait pas passer un jour sans s'en souvenir. Elle le lui reprocherait dix mille fois. À un autre endroit de repos dans l'obscurité, près du feu. Le gros homme dit qu'ils sont à mi-chemin d'une zone brumeuse. Fatih ajoute que le sentier est assez dangereux. Avec le temps, il pourrait changer. Mais heureusement, il avait volé cette merveilleuse carte dans la bibliothèque de son père. Sinon, il ne sait pas combien de temps ils auraient terré sans but. Les jeunes hommes ont remarqué que la fille allait quelque part. Le gros homme a demandé où allait la sœur. La jeune personne répondit qu'après un long voyage, elle allait se baigner. L'un Zhang Yu a dit que c'était dangereux ici. Et qu'il pouvait partir à tout moment. La fille aux cheveux verts, sans tourner la tête, dit que ce n'était pas à lui de décider. Les jeunes gens virent de nombreuses lumières rouges dans la forêt nocturne. Le gros homme se dit, qu'est-ce que cela peut bien être ? Maliji dit au jeune homme de chercher sa sœur. Et ici, il se débrouillera tout seul. En regardant derrière les buissons, le jeune homme aperçoit une jeune femme. Elle s'éclaboussait dans l'eau. La jeune femme lui demanda ce qu'il faisait là. Le jeune homme a demandé à la fille de s'habiller. Il s'est détourné par politesse. Nana s'est habillée et a porté son attention sur les feux rouges en même temps que le jeune homme. C'était quelque chose d'étrange. Le jeune homme déclara que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé la compétence de la flamme pourpre céleste. Il décida donc de la tester maintenant. Le jeune homme dirigea sa flamme violette vers cet étrange monstre arachnéen aux lumières rouges incandescentes. La jeune fille eut peur et s'accrocha au jeune homme. Il demanda. N'est-elle pas au neuvième niveau du royaume de Swangan ? Pourquoi a-t-elle peur d'une bête qui n'est même pas au neuvième niveau de cultivateur ? Nana a répondu que ce n'était pas la question. Depuis qu'elle est enfant, elle a peur des créatures rampantes. Elles lui font dresser les cheveux sur la tête. Le jeune homme prit la fille dans ses bras et lui dit qu'il voulait voir combien d'araignées le monstre pouvait libérer. Les araignées ont brûlé dans les flammes. L'énorme araignée monstrueuse libéra une bave verte en direction des jeunes gens. Le jeune homme qui tenait la fille dans ses bras sauta en l'air. La fille cria pour que le jeune homme n'ose pas profiter de la situation pour la toucher. Le jeune homme se dit qu'il est temps d'en finir avec ce monstre et sort une épée magique. Les jeunes gens s'envolèrent encore plus haut. Le jeune homme pointa son épée magique en direction du monstre araignée. Le monstre aux yeux rouges semblait détruit. Le gros homme dit qu'il les a déjà tous détruits, pour sa part. Le jeune homme découvre une étrange chose verte. Il se demande ce que c'est. Le gros homme sort une encyclopédie du bureau de son père et dit qu'il va la consulter tout de suite. Malie Jie a déclaré que c'était très étrange. Le livre dit seulement que cette chose s'appelle « Chuan Yang Shuo ». Mais ses propriétés et ses utilisations ne sont pas mentionnées. C'est la première fois qu'il rencontre une telle chose. Une demi-heure s'écoule. Enfin, les jeunes gens parviennent à sortir de la zone brumeuse. Le gros homme se dit très fatigué. La jeune fille qui marchait en dernier a glissé et est tombée. Le gros homme s'est précipité vers sa cousine, et lui a demandé ce qui n'allait pas. La jeune fille dit qu'elle se sentait bizarre. Tout son corps était affaibli. Maloz a dit que dans ce cas, il la porterait. Ils sont presque arrivés au sommet. La jeune fille s'interroge. Le gros homme pourrait-il vraiment la porter ? Finalement, le gros homme a marché seul. Lun Zheng Yu portait la fille dans ses bras. Ils ont continué à gravir la montagne. Soudain, la population locale est venue à la rencontre des jeunes. Tout le monde descendait de la montagne, et très vite. Un jeune homme saisit la main d'un voyageur et lui demande pourquoi tout le monde s'enfuit. L'homme effrayé a dit qu'il devait s'enfuir rapidement. Sinon, il risque de perdre la vie. Les jeunes hommes regardent devant eux et voient d'énormes éclairs lumineux apparaître quelque part devant eux, derrière les arbres. Le gros à regarder la carte. Après avoir traversé cette vallée, il y aura un endroit où son père a l'habitude de cultiver. C'est aussi le chemin qui mène au sommet de la montagne, juste après avoir quitté la région brumeuse. Les jeunes gens ont regardé derrière les buissons et ont vu un étrange carnage devant eux. Il y avait des hommes armés et des corps décapités gisaient sur le sol. Le chef des hommes armés, cachant son visage, a demandé s'il y avait un autre kamikaze prêt à traverser ce chemin. Les hommes armés ont demandé qui se tenaient devant eux. Cette montagne appartient à la famille Changchun. Ils ont payé pour escalader la montagne et la cultiver. Qui a le droit de bloquer ce chemin ? Le chef a ri et a dit que même si le chef de la famille Changchun est encore en vie, il mourra bientôt. Le chef enlève sa coiffe et ajoute que cette montagne, désormais, leur appartient. Maloz vit qu'il s'agissait de Ye Tong. Il s'indigna. Qu'est-ce que ce vaurien a fait à son père ? Lun Zhengyu a attrapé le gros homme et l'a écarté. Il lui a dit de se calmer. Le gros a dit qu'il devait faire payer l'homme. Le jeune homme dit au gros homme de prendre son temps. Après tout, il n'y avait que deux hommes. Et il ne pourrait peut-être pas rencontrer l'ennemi face à face. Fatih demanda, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il ne sait pas ce qui ne va pas avec son père et Kyuye maintenant. Les jeunes gens retournent auprès de la jeune fille. Elle est toujours assise près de l'arbre, épuisée. Selon Maloji, la jeune fille s'est probablement empoisonnée. Lun Zhengyu a regardé ses mains et a dit. La lignée de l'araignée de fer de sa sœur s'éveille. Elle est déjà au neuvième niveau du royaume divin. Il est temps pour elle de s'éveiller. Il ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas éveillée plus tôt. Ce doit être à cause de sa récente rencontre avec l'araignée géante. Nana se lève soudain et commence à se tortiller de douleur. La jeune fille commence à se réveiller. Son corps commence à subir d'étranges transformations. Le jeune homme a saisi la main de la jeune fille. Il a dit qu'elle ne pourrait peut-être pas la prendre. Il devait utiliser sa force pour l'aider à se réveiller. La jeune fille tomba à genoux et poussa un grand cri. D'étranges excroissances ressemblant à des pattes d'araignée apparurent dans son dos. Le jeune homme bondit sur le côté. Eton a vu apparaître quelque part dans les profondeurs de la forêt un faisceau de lumière qui pointait vers le ciel. L'homme a dit que, pour autant qu'il le sache, seuls les bandits volent les gens au milieu des routes. Est-il différent d'eux ? Eton dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Zheng Yu. La dernière fois, le jeune homme avait réussi à s'échapper des mains de l'ancien Jia, mais maintenant, il s'était trahi. Le jeune homme dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il s'agissait de quelqu'un du Hall Martial Céleste. Eton se demanda quel royaume le jeune homme avait atteint. Il a juste réussi à détruire quelques monstres sans valeur et abus de l'élixir spirituel. Pense-t-il vraiment qu'il est un adversaire ? Geniu a dit, il n'a pas dit qu'il se battrait seul. A côté de lui se trouvait une fille araignée et un gros chat. Eton dit que dans ce cas, ils mourraient tous ensemble. Il ordonna à ses serviteurs de les attaquer. Tout le monde a prêté attention à la fille araignée qui a ramassé cette chose verte. Elle a essayé de l'activer. La jeune fille a demandé au vieil homme s'il avait déjà entendu parler de sans filet. Toutes les personnes présentes ont été surprises. La fille a suggéré à son adversaire de demander à son peuple si c'est agréable. Eton vit cela et prit peur. Ses guerriers étaient oppris dans une toile d'araignée. La toile était très solide. L'ungénieu activa ses capacités énergétiques et une flamme ardente apparut devant lui. Eton dit, c'est un talent incroyable. Ce n'est pas comme la lignée de la famille du dragon de la ville de Longuang. Il s'agit plutôt d'une lignée presque éteinte. C'est la lignée des neuf dragons. Eton ajoutait, l'adversaire pense-t-il vraiment que c'est cela ? Tout le monde vit des cristaux magiques rouges apparaître devant le vieil homme. Les hommes armés pensaient qu'il s'agissait de golems de pierre. Selon la légende, les golems de pierre sont des gardiens. Des broyeurs de monde qui se cachent pendant les années sèches, dans les montagnes à feuilles persistantes. Se pourrait-il qu'ils aient été détruits ? Fatih a dit, peut-être que ce sont les broyeurs du monde ? Il ajouta que son père s'était fait avoir par Yéthong, mais cela ne lui arrivera pas. L'homme chat a ajouté qu'il l'écorcherait, même s'il devait mourir aujourd'hui. Yéthong avait dit à propos de ses adversaires que chacun d'entre eux n'était qu'au neuvième niveau de la limite des pensées errantes. Si Malwoji voulait le combattre, il le détruirait rapidement et sans douleur. L'homme chat s'est jeté sur le méchant avec de la fureur dans les yeux, et a dit qu'il le détruirait. L'un des gardes a donné un coup de poing au gros homme. Le jeune homme a volé de côté et s'est écrasé contre un rocher. Yéthong a dit que son père était un imbécile. Le fils, un gaspilleur. Cette montagne ne peut prospérer que si elle est placée entre les mains d'un homme comme lui. Le jeune homme dit à Yéthong de laisser partir son père. Yéthong dit que le jeune homme ne doit pas s'inquiéter. Son père est peut-être encore en vie. Yéthong dit à regret qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'en profiter. Mais il le ferait bientôt. L'un Jung-yu ne pouvait plus tolérer une telle anarchie. Il déclara qu'il détruirait Yéthong maintenant et l'attaqua. Son immense guerrier apparut devant le maître. Il fit barrage et protégea Yéthong de l'attaque du jeune homme. Yéthong rit. Il disait que même une centaine de personnes comme ce jeune homme ne pourraient pas détruire sa garde. Une autre personne apparut sur la montagne. Le jeune homme se demanda si c'était son oncle Yu qui était venu ici. L'oncle Yu n'était pas seul. Une beauté aux cheveux roux l'accompagnait. La jeune fille s'exclama joyeusement et dit bonjour à son maître. Le jeune homme a demandé si Kyuye allait bien. Comment se sent-elle ? Monsieur Yu a dit que c'était bien. L'oncle est arrivé à temps. Le jeune homme serra Kyuye dans ses bras et lui dit qu'à partir de maintenant, elle n'avait plus le droit de le quitter. Il ajouta qu'il était très inquiet. Yéthong a dit, à quoi bon garder la famille du dragon si elle est déjà tombée ? Pourquoi Monsieur Yu ne va-t-il pas dans leur salle de combat céleste ? Richesse et beauté, tout sera à ses pieds. L'oncle demanda. De quelle salle céleste s'agit-il ? Il fit de venir immédiatement. Les jeunes gens qui se trouvaient sur la montagne pour se cultiver avaient remarqué que les gardes obéissaient à l'oncle Yu. Selon eux, la rumeur veut que les gardes de Pierre soient si vicieux qu'ils choisissent toujours le plus fort. Ils ont obéi à ce guerrier, c'est pourquoi il fait partie du royaume des immortels. Oncle Yu caressa la tête du guerrier de Pierre et lui dit qu'il était un bon garçon. Yéthong était terriblement effrayé. Yéthong baissa la tête et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que cette personne soit si forte. Après tout, il avait facilement maîtrisé ce gardien de Pierre. Depuis les temps anciens, les faibles mangent les forts, et tous les trésors de cette montagne appartiennent maintenant à ce guerrier. Yéthong dit qu'il partait. Yé. L'un jean-gyu a dit, où va ce vieil homme ? Kyuye a demandé à son jeune maître de remettre de l'ordre dans ce méchant homme. Yéthong pensa, il est peut-être plus grand que ce jeune homme, mais ce type a une lignée étrange. Il ne sera pas facile à gérer. Yéthong s'arrêta, se retourna, et décida de combattre le jeune homme. Le jeune homme, sans réfléchir longtemps, sauta, et appliqua une paume de vent spirituelle. Le vieil homme fut projeté en arrière. Yéthong était couché sur le dos et crachait du sang. L'un jean-gyu marcha sur la poitrine de son adversaire et demanda. Quelle main a fait taire le père de l'homme-chat ? Le jeune homme gonfle le bras de son adversaire. Le méchant cria à quelqu'un d'amener le maître ici. Les subordonnés ont amené le père de l'homme-chat. Malodze se précipite vers son père. Le jeune homme demande comment son père a pu être assez crédule pour obéir à cette canaille. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le vieil homme a baissé les yeux, et a dit que tout était de sa faute. Il avait été négligent dans cette affaire. Yéthong a dit qu'il n'avait rien fait. Et maintenant que le grand maître est sain et sauf, pourrait-il le laisser tranquille ? Yéthong ajouta qu'il allait rejoindre le temple martial céleste. L'homme-chat s'écria que l'homme qui se trouvait devant lui était de toute façon une canaille. Après tout, il avait fait du mal à son père. Le méchant dit qu'il semble que le second maître ne va pas le laisser partir. Alors il peut le détruire. Cependant, le second jeune maître n'a pas les mêmes compétences que lui. L'homme-chat aux yeux féroces a dit, le méchant veut-il vérifier ? Le vieil homme dit à son fils de ne pas céder au chantage du méchant. Le chat a dit à son père que tout était de sa faute. Mais, malheureusement, il s'en est aperçu trop tard. Le chat humain se souvenait de ce que lui avait dit son père un peu plus tôt. Il lui avait dit qu'il était un grand maître du clan Shangchun. Le jeune homme allait bientôt grandir et devenir le deuxième maître du clan. Il ne pourrait plus rester aussi distrait. Le père avait promis d'enseigner à son fils la technique de lignée de l'esprit félin de la famille. Le père a ensuite parlé à son fils de la technique spéciale des quatre qualités. Il s'agit de la vue, de l'odorat, du son et de l'ombre. Le jeune homme a alors déclaré qu'il ne voulait pas étudier. Il voulait être chef cuisinier et organiser de grands banquets. L'homme regarde le jeune homme et lui dit que dans ce cas, Logi n'a pas à suivre la voie de son père. L'homme chat expliqua à Yéton que son père avait utilisé l'ombre spéciale des quatre qualités cette fois-là. Cette fois-ci, le jeune homme allait détruire son adversaire avec. Il devrait savoir que le clan Shangchun ne tolérerait pas de tels vos riens. Eutton répondit qu'il n'avait aucune envie de se battre contre le deuxième maître de clan. Mais qu'il devait savoir que son père avait perdu contre lui en utilisant l'ombre spéciale des quatre qualités. Le chat humain pensait qu'il ne voulait pas l'étudier, de peur que tout son corps soit endolori. Mais maintenant, il se rendait compte que s'il n'était pas assez fort, personne ne compterait sur lui. Malwoji cria que son adversaire était sur le point de mourir. Wutong se demanda ce que faisait ce jeune homme. S'agit-il vraiment du nombre spécial des quatre qualités ? Soudain, le jeune homme a vomi. Il tousse et dit qu'il a besoin d'aide. Eutton se serra l'estomac et dit qu'il y avait une très forte odeur autour de lui. Le chat s'est accroupi, s'est redressé, et s'est jeté sur son adversaire. Eutton ne s'y attendait pas et tomba au sol. Le méchant a été blessé par un chat. Du sang jaillissait de sa poitrine. Eutton hurla de terreur et de douleur. Les témoins de l'incident ont été stupéfaits. Le chat humain, en utilisant une attaque non conventionnelle, était capable de faire face à son adversaire. L'homme chat avait tellement mangé toute l'année que l'odeur de sa bouche avait détruit Eutton. Maligi fut surpris. Pouvait-il être capable de détruire un adversaire aussi fort ? Père disait que son enfant avait étrangement presque détruit tout le monde ici. Quoi qu'il en soit, Eutton n'était pas si facile à vaincre. L'oncle Hu a dit que depuis les temps anciens, lorsqu'un jeune héros apparaît, les nouvelles générations suivent ses traces. Dans ce cas, il s'agissait d'une pensée profonde mal placée. Elle n'avait aucune raison d'être. Le père raconta à son fils Logi que lors de l'éveil, il y a dix ans, le chaos régnait dans le clan Shangchun. Son grand-père avait été détruit par le temple de l'Aude Céleste. Aujourd'hui, le broyeur de monde s'était à nouveau réveillé. L'homme a ajouté que pendant tout ce temps, il avait vécu comme dans un brouillard. Aujourd'hui, son fils doit poursuivre son combat. Malogh demanda à son père s'il était vrai que Yetog ne lui avait rien fait. Son père disait qu'il faisait semblant, et il croyait que le jeune homme ne voulait en aucun cas grandir. Cela l'a toujours dérangé. Le jeune chat a crié après son père. Pourquoi ne va-t-il pas au théâtre ? Il est tellement doué pour faire semblant. L'oncle Hu a dit qu'ils étaient enfin arrivés. Sur ce rocher se trouve le broyeur de monde. Oncle Hu a demandé à son neveu si Zheng Yu savait pourquoi il avait été expulsé du temple de l'Aude Céleste. Auparavant, le temple de l'Aude Céleste voulait s'emparer de trésors spéciaux. Ils ont libéré les bêtes démoniaques emprisonnées dans le mont Shangchun, rendant inhabitable une zone d'une centaine de kilomètres. Les membres du clan de la mère du jeune homme, le clan Shangchun et le palais des dons célestes, ont formé une alliance contre le temple de l'Aude Céleste. Ce qui leur a permis de vaincre le broyeur de monde. Lorsqu'il apprend les antécédents du jeune homme, il est banni du temple de l'armée céleste. Oncle Hu a ajouté que le broyeur allait bientôt se réveiller et que le temple de l'Aude Céleste s'y était préparé. Ils sont déjà vieux. Mais eux, la jeune génération, ont encore beaucoup de choses à vivre. L'homme continua, d'après ce qu'il pouvait voir, bien que les jeunes aient quelques défauts, ils se complètent bien. Si le sceau du broyeur de monde est affaibli, il deviendra encore plus fort et cherchera à détruire tout ce qui l'entoure. La fille dit à l'oncle Hu qu'elle a amené le reste des gardes. Tout le monde regarda autour de soi et vit que c'était Lin Er. Oxe Wang a déclaré que son palais des dons célestes n'avait jamais affronté le roi du continent. Mais il avait déjà affronté le broyeur de monde. Le chef du palais des cadeaux du ciel a demandé à frère Hu de laisser les enfants s'en emparer. Il s'agissait de parchemins contenant des informations très précieuses. Les guerriers se regardèrent les uns les autres. Le chef du palais des dons célestes déclara qu'il se mettrait d'accord sur le prix. L'oncle Hu a qualifié son adversaire de vieil homme rusé qui essaie de le tromper. L'interlocuteur a dit que ses trésors sont difficiles à obtenir même avec des tonnes d'or. Les hommes commencèrent à marchander. Le compte était de plusieurs dizaines de gemmes spirituelles. Les gemmes spirituelles étaient remplies d'énergie spirituelle. Elles constituaient une ressource importante pour la culture. L'ungennu pensa que dans son trésor spatial, il avait un bâton d'anéantissement des montagnes, une palme, une dague déchirant l'âme, et un marteau céleste. Et un marteau céleste. Il proposa de les échanger. Ses compétences du temple du don du ciel sont bonnes, mais ne lui conviennent pas du tout. Le chef du temple du don du ciel était d'accord. Il disait que ses compétences étaient du même niveau. Mais dans les compétences martiales du temple du don céleste, il y avait peut-être quelque chose de caché. L'oncle Hu, après avoir étudié l'un des parchemins, a dit qu'il s'agissait d'une impression d'alluaux. Et elle conviendrait très bien à Zheng Yu. Le jeune homme demanda pourquoi l'oncle Hu pensait ainsi. L'homme répondit que l'efficacité du saut se manifeste de manière totalement différente selon les personnes. Au mieux, il serait plus fort que des compétences de haut niveau. L'adversaire pensait que frère Hu avait un bon œil. Ce saut se compose de 9 étapes. Les 8 premières sont très simples. Cependant, la 9e est la véritable essence de la compétence. Tout le monde sait qu'une fois la 9e étape franchie, l'utilité des 8 premières étapes augmente considérablement. Seul un génie exceptionnel peut y parvenir. Le chef du temple des dons célestes a déclaré que, de mémoire d'homme, une seule personne avait réussi à atteindre la 9e étape du saut de la main d'alluaux. Le jeune homme a demandé à son oncle s'il avait vraiment besoin d'apprendre cette compétence. Il lui semblait que c'était un gaspillage d'efforts. Monsieur Hu a dit que son neveu devrait savoir que lorsqu'on cultive des techniques martiales, la personnalité est bien plus importante que les secrets de la technique. Un cultivateur vraiment puissant n'évalue pas les compétences martiales en fonction du niveau ou de l'école. Le jeune homme dit qu'il a tout compris. L'oncle Hu a dit que le jeune homme devait d'abord renoncer à toutes les techniques martiales qu'il avait apprises. La flamme violette céleste, le feu de chute, la paume de vent spirituel ne pourront pas le renforcer. Il devrait utiliser le broyeur de Dieu. Obtenu lors de l'éveil de la lignée, l'oncle a dit que le neveu devait apprendre le premier pas en étant dans la chaleur et le froid. Pendant trois jours et trois nuits. Le troisième jour de formation est arrivé. Le jeune homme était dans une cuve d'eau. La belle aux cheveux rouges regarda la pièce par la fenêtre et pensa que son maître se débrouillerait bien. En même temps, pour faire face au broyeur de monde, le reste du groupe améliorait également ses compétences de combat. Kyu Ye réfléchissait, oncle Hu avait dit que le petit singe serait son compagnon de combat. Tout le monde était d'accord. Monsieur Hu a dit à la jeune fille que le jeune maître avait un talent inhabituel. Il peut certainement enthousiasmer tout le continent. Un mois d'entraînement intensif s'est écoulé. Lun Zheng Yu ne cessait de s'améliorer. Il ne cessait d'élever son niveau. Alors qu'il se trouvait sur la rive d'un plan d'eau, l'homme chat a porté son attention sur tout ce qui se passait au-dessus de la surface de l'eau. Il y avait un signe de retournement de la rivière. 29. La fille cria que son maître avait réussi. Malwogi dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Zhen Yu soit capable d'apprendre la septième étape du saut de la main d'Oluo. Si l'on continue d'essayer, on pourra certainement maîtriser la neuvième étape. Le jeune homme se dit qu'il allait encore montrer le temple de l'hôte céleste. L'oncle Hu et son collègue diraient qu'ils avaient quelque chose à faire au pied de la montagne. Les jeunes gens doivent s'entraîner dur pour l'instant. Lorsque le broyeur de monde se réveillera, il secoura toute la montagne. La jeune fille cria à son père de revenir rapidement. Osevan a demandé à frère Hu s'ils avaient vraiment besoin de faire cela. Il y a eu un orage dans la forêt. Il pleuvait beaucoup. La fille a dit au jeune maître qu'il fallait rentrer. Le jeune homme se tourna vers Cuyé et lui dit que cet endroit lui semblait étrange. Le jeune homme pensa qu'il avait très chaud. Comment peut-on avoir chaud au sommet d'une montagne? La jeune fille suggère au jeune homme de prêter attention à quelque chose d'étrange. Et de regarder le sol. D'où viennent ces cercles? Et pourquoi le sol est-il en feu? L'homme chat demanda. Cela ne peut pas être l'oeuvre d'un esprit du feu, n'est-ce pas? Son père lui avait dit que l'apparition des esprits du feu indiquait l'éveil du broyeur de monde. Jusqu'à ce qu'il se réveille, ces petites bêtes magiques le protégeront. Tout le monde a remarqué que quelque chose bougeait dans la fissure d'où sortait le feu. Une bête magique enflammée sortit de la fissure. Cette bête rugit. Nana a dit que l'animal la regardait droit dans les yeux. La jeune fille se sentit tendue. Il y avait d'autres animaux et ils la regardaient à tous. L'un des animaux toucha la jeune fille de sa patte enflammée. Ses vêtements brûlent au même moment. Nana a crié de peur. L'homme chat a dit que c'était un problème. La jeune fille a poussé l'animal avec son pied et lui a dit qu'il n'avait pas le droit de lui faire des choses aussi obscènes. Le jeune homme se dit que cela ne va pas bien se terminer. Il faut essayer de rétablir un minimum d'ordre. La patte d'une énorme bête apparut derrière lui. La bête de feu respirait le feu et des langues de flammes jaillissaient sans cesse autour d'elle. L'homme chat a dit de faire attention. Les petits esprits du feu ne se distinguent pas par leur intelligence. Mais les grands, eux, protègent le broyeur du monde. Jusqu'à ce qu'il se réveille, il faut être vigilant. Le jeune homme pensa que c'était le signe du conquérant de la montagne. Janyu pensait que les huit premières étapes du saut étaient suffisantes pour venir à bout des esprits du feu. L'esprit du feu s'accroupit et poussa un grand cri. Le son se répandit dans toute la forêt. L'homme chat a dit que c'était mauvais. Il appela ses camarades. Les esprits du feu peuvent se multiplier. D'un seul, il y en aura dix. Et ainsi de suite. Si le combat se prolonge, ils n'auront aucune chance de gagner. Le petit esprit du feu fit demi-tour et s'enfuit dans la forêt. Le jeune homme dit qu'il semble connaître un endroit sûr. Cela vaut la peine de se dépêcher de le suivre. Les jeunes gens se précipitèrent dans la forêt et, en chemin, tombèrent sur une grotte. L'esprit du feu revint et apporta à la jeune fille un grand cristal. L'homme chat a dit qu'il s'agissait d'une gemme d'esprit du feu, une condensation de nombreux esprits du feu. Si vous l'utilisez pour la culture, sa puissance augmente considérablement. Janyu se dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la pierre précieuse qu'il cherchait depuis si longtemps se trouve ici. Des inconnus sont apparus près de la grotte. L'un d'eux, muni d'un bâton, dit à Lungenu de lui donner cette gemme d'esprit du feu. Ensuite, il accorderait au jeune homme une mort rapide. Le jeune homme pensait que le temple de la milice céleste avait envoyé un nouveau groupe de personnes. Le jeune homme a dit. C'est merveilleux. Le jeune homme venait de vendre tous les trésors qui leur avaient été enlevés. Les étrangers dirent que le jeune homme était très arrogant. C'est pourquoi il mourra aujourd'hui. Le jeune homme pensait que le maître devant lui était un maître de la limite céleste. Il est plus fort que celui qu'on appelle l'aîné Jia. L'homme chat décida de venir à la rescousse de Zheng Yu, et dit à l'un des étrangers qu'il était son adversaire. L'adversaire dit au jeune homme qu'il est difficile d'atteindre le niveau requis à un si jeune âge. Il en conclut donc que l'homme est un chat de mauvaise famille. Il n'a aucune chance de gagner. Zheng Yu s'avança courageusement et se prépara à combattre ce cerbère infernal. Le jeune homme rit et dit que les adversaires ne sont pas de taille pour lui. Il activa le Godcrusher et dirigea un jet de flammes ardente sur ses adversaires. Le méchant pensait que la lignée du jeune homme n'avait pas été vue dans le pays de l'armée céleste. Il demanda à son adversaire d'avouer qu'il aidait. Le jeune homme répondit, pourquoi devrait-il avouer ? L'adversaire utilisa une vague dévoreuse de brasiers contre Lun Zheng Yu. Les compagnons du jeune homme furent effrayés. Le jeune homme se serra la poitrine et pensa que son méridien avait été bloqué de façon inattendue. Que faire ? Il se sentait mal. Il ne pouvait même plus respirer. Le méchant se réjouit et dit que sa vague dévoreuse d'enfer a pénétré le cœur du jeune homme. Il allait beaucoup souffrir et demanderait grâce. Le jeune homme a déclaré qu'il ne savourait pas vaincu facilement. Zheng Yu a compris la neuvième étape de son entraînement et l'a franchi. Une puissante explosion a retenti dans les montagnes. Un faisceau de lumière a été dirigé vers le ciel. Les habitants du quartier ont cru à un tremblement de terre. Ils ont eu peur et ont commencé à se cacher. Le jeune homme a poussé un grand cri et a levé la main. Les adversaires furent surpris. Était-ce vraiment la neuvième étape du saut de la main d'Aluo ? Les adversaires étèrent brûlés dans le feu de l'enfer. Le jeune homme disait que sans la poursuite de ce vieil homme, il n'aurait pas pu atteindre ce niveau, ni étudier la neuvième étape. Après la bataille, tout s'est calmé. Les oiseaux sur la pelouse picorées de la nourriture. Des cristaux rouges jonchèrent le sol. Cui est couru vers le jeune homme et lui dit qu'elle était très inquiète pour le jeune maître. La jeune fille passa son bras autour de la taille du jeune homme. Le jeune homme s'est écarté d'un bond sous l'effet de la surprise. La jeune fille, effrayée, demanda si elle avait blessé le jeune maître. Nana apparaît à l'horizon et donne le cristal au jeune homme. Elle lui dit de l'accepter. La jeune fille ajoute que le feu n'est pas du tout son élément. Il lui est totalement inutile. Le jeune homme remercia la beauté aux cheveux verts, et après avoir accepté le cristal de ses mains, il commença immédiatement à méditer dans la posture du lotus. Zheng Yu était très tendu. La bête de feu s'approcha du jeune homme et lui toucha le front avec sa patte. Les amis du jeune homme ont eu peur et lui ont demandé ce qu'il faisait ? Cela pourrait mal se terminer. L'homme chat a dit que la gemme d'esprit du feu était trop puissante. Et déjà, toutes les blessures du jeune homme étaient guéris. L'un Zheng Yu a dit que c'était dû à la pression de l'animal sur son méridien. Sans cela, il n'aurait pas pu absorber la gemme aussi rapidement. L'homme chat déclara que son ami atteindrait tôt ou tard la limite des immortels. Les jeunes hommes sont observés à l'abri par de petites créatures vertes. Le jeune homme remarqua que quelqu'un avait sauté dans l'eau, ce qui ne manqua pas d'attirer son attention. Soudain, quelque chose d'incroyable se produit. La tête d'un énorme serpent est apparue au-dessus des jeunes gens dans la grotte. Le jeune homme entoura la jeune fille de ses bras et lui dit de faire attention. Le serpent ouvrit la bouche et en sortit un jet de feu. Le jeune homme dit que c'était le sceau de la destruction de la montagne. Nana décide de résister à ce serpent et s'élance vers lui, se transformant en araignée. Le chat décida d'utiliser sa griffe d'ombre droite et attaqua également le serpent. Le jeune homme pensa que ce serpent était dix fois plus fort que les bêtes magiques qu'ils avaient rencontrées auparavant. La marque du conquérant des montagnes fut appliquée. Ce serpent pensa géniaux, à une vitesse terrifiante. S'il n'avait pas atteint la limite des immortels, il aurait déjà perdu la vie. En se battant avec son adversaire, le jeune homme a appliqué neuf étapes en une seule. Et activa le Heaven Crusher. Un puissant rayon de lumière apparut, dirigé du ciel directement sur le serpent. La tête du serpent fut arrachée. Le jeune homme sauta directement sur le corps du monstre décapité. Il n'était plus une menace. Les serviteurs sont apparus et ont été surpris de constater que ce type s'était occupé à lui seul du broyeur de monde. De quelle famille est-il ? Quelqu'un a dit qu'il était de la famille Lon, le pays de l'hôte céleste. Personne ne s'attendait à ce que leur lignée soit aussi puissante. La famille Lon s'élèvera bientôt. Osevan, qui observait la scène depuis la ligne de touche, a dit à Monsieur Hu qu'il avait raison. Lung Zheng Yu, un vrai génie. Plus il se bat, plus il devient fort. Cette bête magique vieille de mille ans, un destructeur de monde, a été détruite par l'habileté de neuf pas en un. Monsieur Hu a déclaré qu'avec un peu plus d'entraînement, ce type atteindra une limite supérieure à la leur. Le gang du temple de l'hôte céleste, connu pour kidnapper des enfants talentueux et prometteurs, pourrait bientôt arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. Dong Fang Shaobei est apparu. Puisque le jeune homme avait détruit le broyeur de monde, il devait le leur remettre. Le temple de l'hôte céleste aiderait la famille Lin à se relever et lui garantirait une position élevée dans le temple de l'hôte céleste. Sans parler de l'or et des trésors. Zheng Yu a demandé quel serait l'avantage pour le temple de l'hôte céleste ? Dong Fang Shaobei dit au jeune homme de ne pas oser repousser la main qui lui était tendue. Si les trois anciens du temple de l'hôte céleste l'attaquaient tous, le jeune homme n'aurait aucune chance. Lin Zheng Yu dit, s'ils veulent l'attaquer, ils devraient se dépêcher. Il ne sert à rien de parler pour rien. Ou bien ont-ils peur après tout ? L'interlocuteur a dit que s'ils ne détruisaient pas le jeune homme maintenant, il ne pourrait plus être appelé le temple de l'armée céleste. Il sera donc agressif. La technique du vent d'ombre a été utilisée dans cette bataille. Tout le monde était extrêmement concentré et tendu au maximum. Notre héros a remarqué qu'après avoir maîtrisé la neuvième étape, le niveau de toutes les autres étapes augmentait également. Les adversaires ont décidé d'attaquer tous les trois en même temps. Ce jeune homme est gravement blessé par le broyeur de monde. Il ne pourra pas tenir longtemps. Malwoji a dit que c'était une honte. Comment pouvait-on attaquer les autres en utilisant la supériorité numérique ? Le chat décida d'aider son ami et appliqua des qualités d'ombre spéciale. Le chat savait comment attaquer sans faillir. Tout le monde a commencé à haleter et à crier qu'il s'agissait d'une attaque au gaz. Et il halète. Monsieur Kat cria à la fille, Liner, qu'il était devenu beaucoup plus fort. Malwoji était très content de lui. Un rival a déclaré que si un gros homme essayait d'étrangler les autres de cette manière, quelqu'un pourrait lui arracher le cœur. Monsieur Kat a été instantanément blessé. Du sang jaillit de sa poitrine. Le gros homme tomba à genoux. Il souffrait beaucoup. Eh bien les amis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai apprécié ce manoir. L'intrigue en elle-même est assez intéressante et intrigante. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez un commentaire sur ce que vous avez aimé exactement. Et pour une nouvelle partie de ce travail, récoltons 1000 likes sous cette vidéo. Bonne chance, à bientôt.